Henri 8 astérisque 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 note du transcripteur égal 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 Documents et tirés 2, œuvres complètes de Shakespeare. Traduction de M. Guizot. Nouvelle édition entièrement revue avec une étude sur chaque spire. Des notices sur chaque pièce et des notes. Volume 8 La vie et la mort du roi Richard III Le roi Henri VIII – Titus Andronicus Poeum et Sonnais, Vénus et Adonis – La mort de Lucrèce La plainte d'une amante Le pèlerin amoureux – Sonnais. Paris à la librairie académique Didier et compagnie, libraire éditeur 35, quai des Augustins 1863. Paris à la librairie académique Paris à la librairie académique le roi henri et 8 tragédie notice sur le roi henri et 8 quak johnson met henri et 8 au second rang des pièces historiques avec richard 3 richard 2 et le roi jean cet ouvrage est fort loin d'approcher même du moindre de ceux auxquels l'assimile le critique le désir de plaire à élisabeth ou peut-être même l'ordre donné par cette princesse de composer une pièce dont sa naissance fut en quelque sorte le sujet ne pouvait suppler à cette liberté qui est l'âme du génie l'entreprise de mettre henri et 8 sur la scène en présence de sa fille et de sa fille dont il avait fait périr la mère offrait une complication de difficulté que le poète n'a pas cherché à surmonter le caractère de henri est complètement insignifiant ce qu'il y a d'extraordinaire c'est l'intérêt que le poète d'élisabeth a répandu sur catherine d'aragon dans le rôle de walesi surtout au moment de sa chute se retrouve la touche du grand maître mais il paraît que pour les anglais le mérite de l'ouvrage et dans la pompe du spectacle qu'il a déjà fait reparaître plusieurs fois sur le théâtre dans quelques occasions solennels henri huit peut avoir pour nous un intérêt littéraire celui du style que le poète a certainement eu soin de rendre conforme au langage de la cour tel qu'il était de son temps ou un petit nombre d'années auparavant dans aucun autre de ses ouvrages le style n'est aussi elliptique les habitudes de la conversation semblent y porter dans la construction de la phrase cette habitude d'économie ce besoin d'abréviation qui dans la prononciation anglaise retranche des mots près de la moitié des syllabes on y trouve d'ailleurs presque point de jeu de mots et sauf dans un petit nombre de passages assez peu de poésie henri huit fut représenté à ce qu'on croit en 1601 à la fin du règne d'élisabeth et repris à ce qu'il paraît après sa mort en 1613 il y a lieu de croire que l'éloge de jacques premier encadré à la fin dans la prédiction qui concerne élisabeth fut ajouté à cette époque soit par shakespeare lui-même soit par ben johnson à qui l'on attribue assez généralement le prologue et l'épilogue ce fut dit on à cette reprise en 1613 que les canons que l'on tirait à l'arrivée du roi chez wolsey mire le feu au théâtre du globe qui fut consumé en entier la pièce comprend un espace de douze ans depuis 1521 jusqu'en 1533 on en connaît avant celle de shakespeare aucune autre sur le même sujet fg le roi henri huit tragédie personnage le roi henri huit le cardinal wolsey le cardinal campeggio capucieux ambassadeur de l'empereur charles 5 grand mai archevêque de cantorberry le duc de norfolk le duc de buckingham le duc de suffoque le lord de suré le lord chambellan le lord chancelier gardiner évêque de winchester l'évêque de lincoln laura bergavény laura sand sir henry guilford sir thomas lovel sir antoine denny sir nicolas devaux cromwell au service de wolsey griffith gentilhomme écuyer de la reine catherine catherine trois autres gentils hommes le docteur but médecin du roi l'intendant du duc de buckingham le gardé au roi d'armes brandon et un sergent d'armes un huissier de la chambre du conseil un portier et son valet un page de gardiner un crieur la reine catherine d'abord femme de henry ensuite répudiée anne boulan sa fille d'honneur et ensuite reine une vieille dame amie d'anne boulan patience une des femmes de la reine catherine plusieurs lords et dames personnages muets des femmes de la reine un esprit qui apparaît à la reine officiers gardes et autres personnages de suite la scène est tantôt à londres tantôt à westminster et une seule fois à kimballton prologue je ne viens plus pour vous faire rire nous vous présentons aujourd'hui des choses importantes d'un aspect sérieux élevé imposant pathétique rempli de pompe et de tristesse des scènes nobles et touchantes bien propre à faire couler vos pleurs ceux qui sont capables de pitié peuvent ici s'ils le veulent laisser tomber une larme le sujet en est digne ceux qui donnent leur argent dans l'espérance de voir des choses qu'ils puissent croire trouveront ici la vérité quant à ceux qui viennent seulement pour voir une scène de spectacle ou deux et convenir ensuite que la pièce peut passer s'ils veulent être tranquille et bien je ferai en sorte que dans l'espace de deux courtes heures ils en aient abondamment pour leur chéline ceux là seulement qui viennent pour entendre une pièce gaie et licencieuse et un bruit de bouclier ou pour voir un bouffon en robe bigarré bordé de jaune seront trompés dans leur attente car sachez indulgents auditeurs qu'associer ainsi aux vérités choisis que nous allons vous offrir le spectacle d'un fou ou d'un combat outre que ce serait sacrifié notre propre jugement et l'intention où nous sommes de ne rien représenter ici que ce que nous jugeons véritable nous risquerions de ne pas avoir pour nous un seul homme de sens ainsi au nom de la bonté de votre âme et puisque vous êtes connu pour former le premier auditoire de la ville et le plus heureusement composé soyez aussi sérieux que nous le désirons imaginez que vous avez sous vos yeux les personnages même de notre noble histoire comme s'il était en vie imaginez que vous les voyez grand et suivi de la foule des peuples et des empressements de mille courtisans et voyez ensuite comme en un instant cette puissance se trouve atteinte par le malheur et si alors vous avez le courage de rire encore je dirais qu'un homme peut pleurer le jour de ses noces acte premier scène à londres moins une antichambre du palais le duc de norfolk entre par une porte le duc de buckingham et le lord abergaveni entre par une autre porte buckingham moins bonjour je suis enchanté de vous rencontrer comment vous êtes vous porté depuis que nous nous sommes vus en france norfolk moins je remercie votre grâce à merveille et toujours dans une admiration toute nouvelle de ce que j'y ai vu buckingham moins une fièvre survenue bien à contre temps m'a retenu prisonnier dans ma chambre le jour que ces deux soleils de gloire ces deux lumières se sont rencontrés dans la vallée d'ardres norfolk moins entre guine et ardres j'étais présent je les vis se saluer à cheval je les vis lorsqu'ils mirent ensuite pied à terre se tenir si étroitement embrasser qu'il semblait ne plus faire qu'un s'il en eût été ainsi qu'elles seraient les quatre têtes couronnées capables entre elles de contrebalancer un roi ainsi composé buckingham moins tout ce temps là je restais emprisonné dans ma chambre norfolk moins et bien vous avez donc perdu le spectacle des gloires de ce monde on peut dire que jusqu'alors les pompes avaient vécu dans le célibat mais qu'alors chacune d'elles s'unit à une autre qui la surpassait chaque jour en chérissait sur le jour précédent jusqu'au dernier qui rassembla seul les merveilles de tous les autres ensembles aujourd'hui les français tout brillant tout or comme les dieux païens éclipsé y est les anglais le lendemain ceci donnait à l'angleterre l'aspect de l'inde chaque homme debout semblait une mine leurs petits pages étaient comme des chérubins tout dorés et les dames aussi peu faites à la fatigue suait presque sous le poids des richesses qu'elle portait et l'effort qu'elle avait à faire leur servir de phare la mascarade d'aujourd'hui était proclamée incomparable la nuit suivante vous la faisait regarder comme une pauvreté et une niaiserie les deux rois égaux en splendeur paraissaient chacun à son tour ou le premier ou le second selon qu'ils se faisaient remarquer par leur présence celui qu'on voyait était toujours le plus loué et lorsqu'ils étaient tous deux présents on croyait n'en voir qu'un et nul connaisseur n'eut hasardé sa langue à prononcer un jugement entre eux dès que ces deux soleils car c'est ainsi qu'on les nomme eurent par leur héros invité les nobles courageuses à venir éprouver leurs armes il se fit des choses tellement au-delà de l'effort de la pensée que les histoires fabuleuses furent reconnues possibles et que l'on en vint à croire aux prouesses de bevy 1 note 1 retour les anciennes balades anglaises ont célébré la gloire et les exploits de bevy guerrier saxon que son extraordinaire valeur fit créer duc de sous-tempton par guillaume le conquérant buckingham moins haut c'est aller bien loin norfolk moins non comme je suis soumis à l'honnêteté et tiens à la pureté de mon honneur la représentation de tout ce qui s'est passé perdrait dans le récit du meilleur narrateur quelque chose de cette vie qui ne peut être exprimé que par l'action elle-même tout y était royal nul confusion nul disparate ne troublait l'harmonie de l'ensemble l'ordre faisait voir chaque objet dans son vrai jour chacun dans son emploi remplissait distinctement toute l'étendue de ses fonctions buckingham moins savez-vous qui a dirigé cette belle fête je veux dire qui en a ajusté le corps et les membres norfolk moins un homme certes qui n'en est pas à son apprentissage de telles affaires buckingham moins qui je vous prie millor norfolk moins tout a été réglé par les bons soins du très vénérable cardinal d'york buckingham moins que le diable l'emporte personne ne saurait avoir son écuel à l'abri de ses doigts ambitieux qu'avait-il à faire dans toutes ces vanités guerrières je ne conçois pas que ce pâté de graisse soit parvenu à intercepter de sa masse les rayons du soleil bienfaisant et à en priver la terre norfolk moins certainement il faut qu'il ait eu dans son propre fond de quoi parvenir à ce point car n'étant pas soutenu par ses aïeux dont la gloire aplanit le chemin à leurs descendants n'étant pas distingué par de grands services rendu ni aidé par des alliés puissants mais comme l'araignée tirant de lui-même les fils de sa toile il nous fait voir qu'il n'avance que par la force de son propre mérite présent dont le ciel a fait les frais et qui lui a valu la première place auprès du roi à bergavé ni moins je ne saurais dire quel présent il a reçu du ciel des yeux plus savants que les miens pourraient le découvrir mais ce que je suis en état de voir c'est l'orgueil qui lui sort de partout et d'où l'a-t-il eu si ce n'est de l'enfer il faut que le diable soit un avare ou bien qu'il ait déjà tout donné et que celui ci refasse en lui-même un nouvel enfer buckingham moins et pourquoi diable dans ce voyage de france a-t-il pris sur lui de désigner sans en parler au roi ceux qui devaient accompagner sa majesté il y a fait passer toute la noblesse et cela fort peu dans l'intention de les honorer du moins pour la plupart mais pour leur imposer une charge ruineuse et sur sa simple lettre sans qu'il vous eût fait l'honneur de prendre la vis du conseil ceux à qui il avait écrit étaient obligés d'arriver à bergavé ni moins j'ai trois de mes parents pour le moins dont ceux ci a tellement dérangé les affaires que jamais ils ne se reverront dans leur première aisance buckingham moins haut il y en a beaucoup dans ce grand voyage qui se sont cassés les reins à porter sur eux leur domaine et que nous a servi toute cette parade à nous ménager des négociations dont le résultat est bien pitoyable norfolk moins malheureusement la paix conclut entre la france et nous ne vaut pas ce qu'il nous en a coûté pour la conclure buckingham moins aussi après l'effroyable orage qui suivit la conclusion chacun se trouve à prophète et tout sans s'être consulté prédire à la fois que cette tempête en déchirant la parure de la paix donnait lieu de présager qu'elle serait bientôt rompu norfolk moins l'événement vient d'éclore car la france a rompu le traité elle a saisi nos marchandises à bordeaux à bergavé ni moins est ce donc pour cela qu'on a refusé de recevoir l'ambassadeur norfolk moins oui sans doute à bergavé ni moins vraiment une belle paix de nom et à quel prix ruine l'avons-nous acheté buckingham moins voilà pourtant l'ouvrage de notre vénérable cardinal norfolk moins n'en déplaise à votre grâce on remarque à la cour le différent particulier qui s'est élevé entre vous et le cardinal je vous donne un conseil et prenez le comme venant d'un coeur à qui votre honneur et votre sûreté sont infiniment chères c'est de considérer tout ensemble la méchanceté et le pouvoir du cardinal et de bien songer ensuite que lorsque sa profonde haine voudra venir à bout de quelque chose son pouvoir ne lui fera pas défaut vous connaissez son caractère combien il est vindicatif et je sais moi que son épée est tranchante elle est longue et on peut dire qu'elle atteint de loin et où elle ne peut atteindre il la lance enfermer mon conseil dans votre coeur vous le trouverez salutaire moins tenez vous voyez approcher les cueils que je vous avertis d'éviter entre le cardinal wolsey la bourse portée devant lui quelques gardes et deux secrétaires tenant des papiers le cardinal et buckingham fixe en passant leur regard l'un sur l'autre d'un air plein de mépris wolsey moins l'intendant du duc de buckingham où est sa déposition le secrétaire moins la voici avec votre permission wolsey moins et il prêt à la soutenir en personne le secrétaire moins oui dès qu'il plaira à votre grâce wolsey moins et bien nous en saurons donc davantage et buckingham abaissera ce regard altier wolsey sort avec sa suite buckingham moins ce chien de boucher deux à la dent venimeuse et je ne suis pas en état de le museler il vaut donc mieux ne point l'éveiller de son sommeil le livre d'un gueux vaut mieux aujourd'hui que le sang d'un noble note 2 retour wolsey était fils d'un boucher norfolk moins quoi vous vous emportez priez le ciel qu'il vous donne la modération elle est le seul remède à votre mal buckingham moins j'ai lu dans ses yeux quelques projets contre moi son regard est tombé sur moi comme sur l'objet de ses mépris en ce moment même il me joue quelques tours perfide il est allé chez le roi je veux le suivre et l'effrayer par ma présence norfolk moins demeuré millor attendez que votre raison est interroger votre colère sur ce que vous allez faire pour gravir une pente escarpée il faut monter doucement d'abord la colère ressemble à un cheval fougueux qui abandonné à lui-même est bientôt fatigué par sa propre ardeur personne en angleterre ne pourrait me conseiller aussi bien que vous soyez pour vous même ce que vous seriez pour votre ami buckingham moins je vais aller trouver le roi et je veux faire taire en parlant comme il sied à un homme de mon rang ce roturier deep switch ou bien je publierai qu'il n'y a plus aucune distinction entre les hommes norfolk moins de la prudence n'allez point attiser pour votre ennemi une fournaise si ardente que vous vous y brûliez vous même un excès de vitesse peut nous emporter au delà du but et nous faire manquer le prix de la course ne savez-vous pas que le feu qui élève la liqueur d'un vase jusque par dessus les bords la paire en paraissant l'augmenter de la prudence je vous le répète il n'y a point d'homme en angleterre plus capable de vous guider que vous même si vous vouliez vous servir des sucs de la raison pour éteindre ou seulement calmer le feu de la passion buckingham moins je vous rends grâce et je suivrai votre conseil mais je sais par des informations et des preuves aussi claires que les fontaines en juillet quand nous y apercevons chaque grain de sable que cet archi insolent et ce n'est point l'impétuosité de la bile qui me le fait nommer ainsi mais une honnête indignation est un traître corrompu norfolk moins ne l'appelez point traître buckingham moins je l'appellerai ainsi en présence du roi même et je soutiendrai mon allégation ferme comme un banc de roche écoutez moi bien ce saint renard ou si vous voulez ce loup ou tous les deux ensemble car il est aussi féroce qu'il est subtil aussi enclin au mal qu'habile à le faire son coeur et son pouvoir se corrompant l'un par l'autre n'a voulu qu'étaler son face aux yeux de la france comme il l'étale ici dans ce royaume en suggérant au roi notre maître l'idée d'une entrevue qui a englouti tant de trésors pour parvenir à un traité coûteux et qui comme un vert se casse des cons le rince norfolk moins j'en conviens c'est ce qui est arrivé buckingham moins je vous prie veuillez bien m'écouter cet artificieux cardinal a dressé les articles du traité comme il lui a plu et ils ont été ratifiés dès qu'il a dit que cela soit et cela pour servir tout autant que des béquilles à un mort mais c'est notre comte cardinal qui l'a fait et tout est au mieux c'est l'ouvrage du digne wolsey qui ne peut jamais se tromper moins et voici maintenant les conséquences que je regarde en quelque sorte comme les enfants de la vieille mère c'est que l'empereur charles sous couleur de rendre visite à la reine sa tante car voilà son prétexte mais il est venu en effet pour marmoter avec wolsey nous arrive ici dans la crainte où il était que cette entrevue de la france et de l'angleterre ne vint à établir entre ces deux puissances une amitié contraire à ses intérêts car il a pu entrevoir dans ce traité des dangers qui le menaçaient il négocie secrètement avec notre cardinal pour l'engager à changer les projets du roi et lui faire rompre la paix et c'est je n'en doute pas après avoir fait épavé un pont d'or que l'empereur a exprimé son désir et j'ai d'autant plus de raison de le croire que je sais certainement qu'il a payé avant de promettre en sorte que sa demande a été accordée avant qu'il la forma il faut que le roi sache comme il le saura bientôt par moi que c'est ainsi que le cardinal achète et vend comme il lui plaît et à son profit l'honneur de sa majesté norfolk moins je suis fâché d'entendre ce que vous dites du cardinal et je désirerais qu'il y eut là quelque erreur sur son compte buckingham moins il n'y a pas l'erreur d'une syllabe je le déclare tel que je vous le peins la preuve vous le montrera tel entre brandon avec un sergent d'armes et devant lui deux ou trois gardes brandon moins sergent faites votre devoir le sergent moins au nom du roi notre souverain je vous arrête millord duc de buckingham comte des reforts de strafford et de northampton pour crimes de haute trahison buckingham moins tenez millord me voilà pris dans ses filets je périrai victime de ses intrigues et de ses menées brandon moins je suis fâché de vous voir ôter la liberté d'agir dans cette affaire mais la volonté de sa majesté est que vous vous rendiez à la tour buckingham moins il ne me servira de rien de vouloir défendre mon innocence on a jeté sur moi une couleur qui me noircira dans ce que j'ai de plus pur que la volonté du ciel soit faite en cela et en toutes choses j'obéis moins ô mon cher lor à bergavéni adieu brandon moins aimé il faut qu'il vous tienne compagnie ô lor à bergavéni c'est la volonté du roi que vous soyez mis à la tour jusqu'à ce qu'il ait pris une détermination ultérieure à bergavéni moins comme a dit le duc que la volonté du ciel soit faite et les ordres du roi accompli brandon moins voici un ordre du roi pour s'assurer de l'or montaigu et de la personne du confesseur du duc jean de la cour d'un gilbert peck son chancelier buckingham moins allons allons ce seront les membres du complot il n'y en a point d'autre j'espère brandon moins il y a un chartreux buckingham moins un nicolas hopkins brandon moins lui-même buckingham moins mon intendant est un traître le souverain cardinal lui aura fait voir de l'or mes jours sont déjà comptés je ne suis que l'ombre du pauvre buckingham effacé dès cet instant par le nuage qui vient d'obscurcir l'éclat de mon soleil adieu mille or ils sortent scène de la chambre du conseil moins fanfare de corps entre le roi henry le cardinal wolsey les lords du conseil et soeur thomas l'auvel officier suite le roi entre appuyé sur l'épaule du cardinal le roi henry moins oui ma vie et tout ce qu'elle a de plus précieux vous sont redevable de ce grand service j'étais déjà sous le coup d'une conspiration prête à éclater et je vous remercie de l'avoir étouffé qu'on fasse venir devant nous ce gentilhomme du duc de buckingham je veux l'entendre lui-même soutenir ses aveux et me répéter de point en point la trahison de son maître le roi monte sur son trône les lords du conseil prennent leur place le cardinal s'assit au pied du roi et à sa droite on entend du bruit derrière le théâtre et long cri place à la reine la reine entre précédés des ducs de norfolk et sa feuque et se jette au pied du roi qui se lève de son trône la relève l'embrasse et la place auprès de lui catherine moins non il faut que je reste à vos pieds je suis une suppliante le roi henry moins levez vous et prenez place auprès de nous il y a toujours une moitié de vos demandes que vous n'avez pas besoin d'exprimer vous avez la moitié de notre pouvoir et l'autre vous est accordée avant que vous la demandiez déclarez votre volonté et elle sera exécutée catherine moins je rends grâce à votre majesté l'objet de ma pétition est que vous déniez vous aimez vous même et que d'après ce sentiment vous ne perdiez pas de vue votre honneur et la dignité de votre rang le roi henry moins continué madame catherine moins un grand nombre de personnes et toutes d'une condition relevée mon conjuré de vous dire de vous apprendre que vos sujets souffrent cruellement qu'on a fait circuler dans le royaume des ordres qui ont porté un coup fatal à leur sentiment de fidélité et quoique dans leur ressentiment mon bon lord cardinal ce soit contre vous qu'il s'élève avec le plus d'amertume comme le promoteur de ses exactions cependant le roi notre auguste maître dont le ciel veuille préserver le nom de toutes tâches le roi lui même n'échappe pas à des propos tellement irrévérends que brisant toutes les retenues qu'impose la loyauté il se tourne presque en révolte déclarée Norfolk moins non pas presque mais tout à fait car opprimé par ces taxes tous les fabricants se trouvant hors d'état d'entretenir les ouvriers de leurs ateliers ont renvoyé les fileurs quart d'heure fouleurs et tisses ranquis incapables de tout autre travail poussés par faim et par le défaut de ressources se sont soulevés affrontant l'événement en désespéré et le danger s'est enrôlé parmi eux le roi en rit moins des taxes où donc et quelle taxe enfin moins millor cardinal vous qui êtes avec nous l'objet de leurs reproches avez vous connaissance de cette taxe wall si moi je répondrai à votre majesté que je ne les connais que pour ma part personnelle dans ce qui concerne les affaires de l'état je ne suis que le premier dans la ligne où mes collègues marchent avec moi catherine moins non millor vous n'en savez pas plus que les autres mais c'est vous qui dresser les plans dont ils ont comme vous connaissance et qui ne sont pas salutaires à ceux qui voudraient bien ne les connaître jamais et qui cependant sont forcément obligés de faire connaissance avec eux ces exactions dont mon souverain désire être instruits sont odieux à entendre raconter et on ne les saurait porter sans que les reins succombent sous un tel fardeau on dit qu'elles sont imaginées par vous si cela n'est pas vous êtes malheureux d'exciter de telles clameurs le roi henri moins et toujours des exactions de quel genre de quelle nature est enfin cette taxe expliquez le nous catherine moins je m'expose peut-être trop à irriter votre patience mais enfin je m'enhardis sur la promesse de votre pardon le mécontentement du peuple vient des ordres qui ont été expédiés pour lever sur chacun la sixième partie du revenu exigible sans délai on donne pour prétexte une guerre contre la france par là les bouches s'enhardissent les langues rejette tout respect et la fidélité se glace dans des coeurs refroidis là où l'on entendait des prières on entend aujourd'hui des malédictions et il est vrai que la docile obéissance ne se soumet plus qu'aux volontés irritées de chacun je voudrais que votre majesté pris ceci promptement en considération il n'y a point d'affaires plus urgentes le roi henri moins sur ma vie cela est contre notre volonté wall si moins quand à moi je n'y ai d'autre part que d'avoir donné ma voix comme les autres et cela n'a passé qu'avec l'approbation éclairée des membres du conseil si je suis maltraité par des voix qui sans connaître ni l'étendue de mes pouvoirs ni ma personne se font les historiens de mes actions permettez-moi de vous dire que c'est le sort des gens en place et que ce sont là les ronces à travers lesquelles est obligé de marcher la vertu nous ne devons pas rester en arrière de notre devoir par la crainte d'avoir à lutter contre des censeurs malveillants qui toujours comme les poissons dévorant s'attachent à la trace du vaisseau récemment équipés et n'en remportent d'autres avantages qu'une inutile attente souvent ce que nous faisons de mieux sera interprété par des esprits malades quelquefois de la plus pauvre espèce qui nous en refuseront la louange ou la possession et souvent aussi ce que nous avons fait de moins bien étant de nature à frapper des intelligences plus grossières sera proclamé comme notre chef d'oeuvre si nous restions tranquilles à la même place dans la crainte que nos démarches ne fussent ou tourner en ridicule ou blâmer nous pourrions prendre racine dans nos places ou demeurer de vrais statuts d'état le roi en rit moins tout ce qui est bien et fait avec prudence est à l'abri de la crainte mais il y a toujours quelque chose à craindre du résultat des choses jusqu'là sans exemple avez-vous quelques précédents pour une pareille ordonnance je crois que vous n'en avez aucun nous ne devons pas arracher violemment nos peuples à nos lois pour les assujettir à notre volonté la sixième partie de leur revenu c'est une taxe qui fait trembler quoi nous prenons de chaque arbre les branches l'écorce et une partie du tronc nous avons beau lui laisser sa racine lorsqu'elle est si horriblement mutilée l'air en boira la sève envoyé dans tous les comtés où l'on s'est élevé contre cette taxe des lettres de pardon pour tous ceux qui auront refusé de s'y soumettre je vous prie ayez soin que cela soit fait je vous en charge ou aussi à son secrétaire moins approché j'ai à vous parler moins écrivez au nom du roi dans tous les comtés des lettres de grâce et de pardon les communes grevées ont mauvaise idée de moi faites courir le bruit que c'est à notre intercession qu'elles doivent la révocation de l'impôt et leur pardon je vous donnerai dans un moment des instructions ultérieures sur toute cette affaire le secrétaire sort entre l'intendant du duc de buckingham catherine moins je suis affligé que le duc de buckingham est encouru votre disgrâce le roi henry moins cela afflige beaucoup de gens ce gentilhomme est instruit doué d'un rare talent pour la parole personne ne doit plus que lui à la nature ses connaissances sont si grandes qu'il peut éclairer et instruire les plus savants sans avoir jamais besoin pour lui même du secours des autres et voyez cependant quand ces nobles avantages sont mal employés comment l'âme venant à se corrompre il ne se montre plus que sous une forme vicieuse plus y de dix fois qu'ils ne furent jamais beaux cet homme s'y accomplit qu'on avait compté au rang des prodiges qui lorsque nous l'écoutions avec une sorte de ravissement nous faisait passer les heures comme les minutes cet homme madame a changé en de monstrueuses habitudes les mérites qu'il possédait jadis et il est devenu aussi noir que s'il avait été trempé dans l'enfer moins prenez place à côté de nous cet homme avait sa confiance et l'on vous apprendra sur son compte des choses à frapper de tristesse tout homme d'honneur moins ordonnez-lui de redire les pratiques dont il a déjà fait le récit et que nous ne saurions vouloir repousser trop loin n'est éclairer de trop près wall si moins avancé et racontait rardimont tout ce qu'en sujet vigilant vous avez recueilli sur le duc de buckingham le roi henri moins parle librement l'intendant moins d'abord il lui était ordinaire de ne pas passer un jour sans mêler à ses discours ce propos criminels que si le roi venait à mourir sans postérité il ferait si bien qu'il s'approprierait le sceptre je lui ai entendu dire ses propres paroles à son gendre le laure à bergavény à qui il jurait avec menace qu'il se vengerait du cardinal wall si moins votre majesté voudra bien remarquer en ceci ses dangereux sentiments parce qu'il n'est pas en faveur autant qu'il le désire c'est à votre personne que sa haine en veut le plus et elle s'étend même jusque sur vos amis catherine moins docte l'or cardinal apporté de la charité dans toutes les affaires le roi henri moins poursuit et sur quoi fondait il son titre à la couronne à notre défaut lui as tu jamais oui dire quelque chose sur ce point l'intendant moins il a été amené à cette idée par une vaine prophétie de nicolas hopkins le roi henri moins quel est cet hopkins l'intendant moins cire c'est un moine chartreux son confesseur qui l'entretenait sans cesse d'idées de souveraineté le roi henri moins comment le sais tu l'intendant moins quelques temps avant que votre majesté parti pour la france le duc étant à la rose 3 dans la paroisse de saint laurent poulenay me demanda ce que disaient les habitants de londres sur ce voyage de france je lui répondis qu'on craignait que les français n'usas de quelque perfidie sur la personne du roi aussitôt le duc répliqua que c'était en effet ce qu'on craignait et qu'il appréhendait que l'événement ne justifia certains discours prononcés par un saint religieux qui souvent me dit il a envoyé chez moi me prier de permettre à jean de la cour mon chaplain de prendre une heure pour aller apprendre de lui des choses assez importantes et lorsque celui ci eut solennellement juré sous le sceau de la confession de ne révéler ce qu'il venait de lui dire à personne au monde qu'à moi seul il prononça ces paroles d'un ton grave et mystérieux dit au duc que ni le roi ni ses héritiers ne prospèreront exhortez le à s'efforcer de gagner l'amour du peuple le duc gouvernera l'angleterre point note 3 retour une maison de plaisance du duc de buckingham catherine moins si je vous connais bien vous étiez l'intendant du duc et vous avez perdu votre emploi sur les plaintes de ses vassaux prenez bien garde de ne pas accuser dans un mouvement de haine un noble personnage et de ne pas perdre votre âme plus noble encore je vous le répète prenez y bien garde oui je vous en conjure avec instance le roi henri moins laisser le parler moins allons continue l'intendant moins sur mon âme je ne dirai que la vérité je fis observer alors à milord duc que le moine pouvait être déçu par les illusions du diable et qu'il était dangereux pour lui de s'arrêter à ruminer sur ses idées avec assez d'application pour qu'il en sortit quelques projets qu'il finirait par croire possible et qu'alors vraisemblablement il voudrait exécuter bah me répondit il il n'en peut résulter aucun mal pour moi ajoutant encore que si le roi eu succombé dans sa dernière maladie les têtes du cardinal et de soeur thomas l'auvel aurait sauté le roi henri moins et quoi si haineux oh oh cet homme est dangereux moins sais-tu quelque chose de plus l'intendant moins oui mon souverain le roi henri moins poursuit l'intendant moins étant à greenwich lorsque votre majesté eut réprimandé le duc à l'occasion de sir william bloomer le roi henri moins je me souviens de cela moins c'était un homme qui s'était engagé à mon service et le duc le retint pour lui moins mais voyons et bien après l'intendant moins si dit il on m'avait arrêté pour cela et qu'on m'eût envoyé par exemple à la tour je crois que j'aurais exécuté le rôle que mon père méditait de jouer sur l'usurpateur richard mon père étant à salisbury tâcha d'obtenir qu'il lui fut permis de paraître en sa présence si richard y eut consenti mon père au moment où il aurait faim de lui rendre hommage lui aurait enfoncé son poignard dans le coeur point le roi henri moins traître démesuré wall si moins et bien madame sa majesté peut-elle vivre tranquille tant que cet homme sera libre catherine moins que dieu porte remède à tout ceci le roi henri moins ce n'est pas tout qu'as-tu à dire de plus l'intendant moins après avoir parlé du duc son père et du poignard il s'est mis en posture et une main sur son poignard et l'autre à plat sur son sein élevant les yeux il a vomi un horrible serment dont la teneur était que si on le maltraitait il surpasserait son père autant que l'exécution surpasse un projet indécis le roi henri moins il a vu mettre un terme à son projet d'enfoncer son poignard dans notre sein moins il est arrêté qu'on lui fasse son procès sans délai s'il peut trouver grâce devant la loi elle est à lui sinon qu'il n'en attend d'aucune de nous c'est de la tête aux pieds quatre à un traître dans toute la force du terme ils sortent note 4 retour by day and night paraît être une ancienne expression signifiant de tous points et répondant à peu près à celle-ci de la tête aux pieds scène 3 un appartement du palais entre le lor chambelan et le lor sand le chambelan moins est il possible que la france est une magie capable de faire tomber les hommes dans de si étranges mystification sand moins les modes nouvelles fut celles le comble du ridicule et même indigne de l'homme sont toujours suivis le chambelan moins autant que je puis voir tout le profit que nos anglais ont retiré de leur dernier voyage se réduit à une ou deux grimaces mais aussi des plus ridicules quand ils les étalent quand ils les étalent vous jurerez sans hésiter que leur nez a été du conseil de pépins ou de clotaire tant ils le portent au sans de moins ils se sont tout fait de nouvelles jambes et tout estropié quelqu'un qui ne les aurait jamais vu marcher auparavant leur croirait les éparvins ou des convulsions dans les jarrets le chambelan moins par la mort mille or mille or leurs habits aussi sont taillés sur un patron tellement païen qu'il faut qu'il ait mis leur chrétienté au rebut entre soeur thomas lovel et bien quelle nouvelle soeur thomas lovel lovel moins en vérité mille or je n'en sais aucune que le nouvel édit qui vient d'être affiché aux portes du palais le chambelan moins quel en est l'objet lovel moins la réforme de nos voyageurs du bel air qui remplissait la cour de querelle de jargon et de tailleur le chambelan moins j'en suis bien aise et je voudrais prier aussi nos messieurs de croire qu'un courtisa anglais peut avoir du sens sans avoir jamais vu le louvre lovel moins il faut qu'il se décide car telles sont les dispositions de l'ordonnance ou à abandonner ces restes d'accoutrement de fou ces plumes qui l'ont rapporté de france et toutes ces brillantes bives et qu'il y ajoute comme leurs combats et leurs feux d'artifice et toute cette science étrangère dont ils viennent insulter des gens qui valent mieux qu'eux qui l'abjurnette leur culte religieux pour la paume les bas qui montent au dessus du genou leur cour aux deux chose bouffie et toute cette enseigne de voyageurs et qu'il en revienne à se comporter en honnêtes gens ou bien qu'ils plient bagages pour aller rejoindre leurs anciens compagnons de mascarade là je crois ils pourront comme privilégiaux achever d'user jusqu'au bout leur sottise et se faire moquer d'eux sans de moins il est grand temps de leur administrer le remède tant leur maladie est devenue contagieuse le chambelant moins quelle perte vont faire nos dames en fait de frivolité level moins oui vraiment ce seront de grandes douleurs millors ces ruses et drôles ont imaginé un moyen tout à fait prompt pour venir à bout de nos dames une chanson française et un violon il n'est rien d'égal à cela sans de moins le diable leur donne du violon je suis bien est ce qu'il déloge car certes il n'y a plus aucun espoir de les convertir enfin un honnête lord de campagne tel que moi chassé longtemps de la scène pourra hasardé tout bonnement son air de chanson se faire écouter une heure et par notre dame soutenir le ton à l'unisson le chambelant moins bien dit leur sens vous n'avez pas encore mis à bas votre dent de poulain sans de moins non millors et je n'en ferai rien tant qu'il en restera un chicot le chambelant moins sœur thomas où allez-vous de ce pas level moins chez le cardinal votre seigneur y est aussi invité le chambelant moins est vraiment oui il donne ce soir à souper un grand souper à quantité de l'or et de dames vous y verrez les beautés de l'angleterre je puis vous en répondre level moins c'est il faut l'avouer un homme d'église qui a de la grandeur dans l'âme sa main est aussi libéral que la terre qui nous nourrit la rosée de ses grâces se répand partout le chambelant moins cela est certain il est très noble ceux qui ont dit le contraire ont proféré une noire calomnie sans de moins il le peut millors il a tout ce qu'il lui faut pour cela l'avarice serait en lui un pire péché que la mauvaise doctrine les hommes de sa sorte doivent être des plus généreux ils sont faits pour donner l'exemple le chambelant moins sans doute ils sont faits pour cela mais peu en donne aujourd'hui de si grand moins ma barge m'attend vous allez nous accompagner millors moins venez mon bon sœur thomas autrement nous arriverions trop tard ce que je ne veux pas car ses sœurs henry guilford et moi qu'on a chargé d'être les ordinateurs de la fête sans de moins je suis aux ordres de votre seigneurie ils sortent scène 4 la salle d'assemblée du palais du york au bois on voit une petite table à part sous un dé pour le cardinal une autre plus longue dressée pour les convives entre par une porte anne boulan et plusieurs autres dames invitées à la fête entre par l'autre porte sœur henry guilford guilford moins mesdames je vous donne à toute la bienvenue au nom de sa grandeur il consacre cette soirée aux doux plaisirs et à vous il se flatte qu'il n'en est aucune dans cette noble assemblée qui est apportée avec elle le moindre souci et désire voir à tout le moins la gaieté que doivent inspirer à des gens de bonne volonté une très bonne compagnie de bon vin et un bon accueil entre le lord chambelant entre le lord chambelant l'or sands et sœur thomas lovel ah millor vous vous faites attendre l'idée seule d'une si belle assemblée m'a donné des ailes le chambelant moins vous êtes jeune sœur henry guilford sans de moins sœur thomas lovel si le cardinal avait seulement la moitié de mon humeur laïque quelques-unes de ces dames pourraient recevoir avant de s'aller reposer un petit impromptu qui je crois serait plus à leur gré que tout le reste sur ma vie c'est une charmante réunion de belles personnes lovel moins que net vous seulement pour cet instant le confesseur d'une ou deux sans de moins je le voudrais de tout mon cœur elles auraient de moi une pénitence commode lovel moins comment et vraiment donc comment sans de moins aussi commode que pour elle alors procurer un lit de plumes le chambelant moins aimable dame vous plaît il de vous asseoir sœur henry placez vous de ce côté moins moi j'aurai soin de celui ci moins sa grâce va entrer moins allons donc il ne faut pas vous geler deux femmes l'une près de l'autre il n'en peut sortir que du froid moins millors sands vous êtes bon pour les tenir éveillés je vous prie asseyez vous entre ces deux dames sans de moins oui par ma foi et j'en rends grâce à votre seigneur y moins permettez belle dame il s'assit s'il m'arrive de battre un peu la campagne pardonnez le moi je tiens cela de mon père anne moins est ce qu'il était fou millor sans de moins oh très fou excessivement fou et surtout en amour mais il ne mordait personne tenez précisément comme je fais à présent il vous aurait embrassé vingt fois en un clin d'oeil il embrasse anne boulant le chambelant moins à merveille millors moins allons vous voilà tout bien placé moins cavalier ce sera votre faute si ces belles dames s'en vont de mauvaise humeur sans de moins quand à ma petite affaire soyez en repos au bois le cardinal wolsey entre avec une suite et prend sa place wolsey moins vous êtes les bienvenus mes aimables convives toute noble dame ou tout cavalier qui ne se réjouira pas de tout son coeur n'est pas de mes amis et pour gage de mon accueil à votre santé à tous il boit sans de moins votre grâce en us noblement moins si l'on veut me donner un gobelet de taille à contenir tous mes remerciements ce sera toujours autant de paroles épargnées wolsey moins millors sands je vous suis redevable allons et gaie et vos voisines moins et bien mesdames vous n'êtes pas gaie moins cavalier à qui donc la faute sans de moins il faut auparavant millors que le vin rouge soit monté dans leurs jolies joues et alors vous les entendrez parler jusqu'à nous faire taire anne moins vous êtes un joyeux voisin millors sands sans de moins oui quand je trouve à faire ma partie moins à votre santé madame et faites moi raison s'il vous plaît car je bois à une chose anne moins dont vous ne pouvez me montrer l'appareil 5 note 5 retour i rest to your ladyship and pledge it fortis to su chassin you cannot show me ladyship est pris dans son double sens de votre seigneurie et votre qualité de femme sans de moins j'ai dit à votre grâce qu'elle parlerait bientôt on entend derrière le théâtre les tambours et les trompettes et une décharge de canon wall si moins qu'est ce que c'est que cela le chambelant moins allez voir ce que c'est un serviteur sort wall si moins quel accent guerrier que peuvent-ils signifier mais n'ayez pas peur mesdames par toutes les lois de la guerre vous êtes privilégié rentre le serviteur le chambelant moins et bien qu'est ce que c'est le serviteur moins une compagnie de nobles étrangers car ils en ont l'air ils ont quitté leurs barges et sont descendus à terre et ils s'avancent avec l'appareil de magnifiques ambassadeurs envoyés par des princes étrangers wall si moins cher l'or chambelant allez les recevoir vous savez parler français je vous prie traitez les avec honneur et introduisez les dans cette salle où ce ciel de beauté brillera sur eux de tout son éclat que plusieurs d'entre vous l'accompagnent le chambelant sort accompagné tout se lève et l'on ôte les tables voilà le banquet interrompu mais nous vous en dédommagerons je vous souhaite à tous une bonne digestion et encore une fois je répands sur vous une pluie de selots soyez tous les bienvenus au bois entre le roi et douze autres masques sous l'habit de berger accompagnés de seize porteurs de flambeaux ils sont introduits par le lor chambelant et défilent tous devant le cardinal qu'ils saluent gracieusement une noble compagnie que désirent le chambelant moins comme ils ne parlent pas anglais ils m'ont prié de dire à votre grâce qu'instruit par la renommée que cette assemblée si noble et si belle devait se réunir ici ce soir ils n'ont pu moins faire vu la grande admiration qu'ils portent à la beauté que de quitter leur troupeau et de demander sous vos favorables la permission de voir ces dames et de passer une heure de divertissement avec elles wall si moins dit leur lor chambelant lor chambelant qui l'ont fait beaucoup d'honneur à mon humble logis que je leur en rends mille actions de grâce et les prix dans l'user à leur plaisir on choisit les dames pour danser le roi choisi anne boulant le roi henri moins c'est la plus belle main que j'ai touché de ma vie oh beauté je ne t'avais pas connu jusqu'à ce jour la musique joue la danse commence wall si au chambelant moins mille or le chambelant moins votre grâce wall si moins je vous prie dites leur de ma part qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans leur compagnie dont la personne serait plus digne que moi de la place que j'occupe et à qui si je le connaissais je la remettrais et lui offrirais en même temps l'hommage de mon attachement et de mon respect le chambelant moins y v mille or le chambelant aborde les masques et revient un moment après wall si moins que vous ont-ils dit le chambelant moins il convienne tout qu'il y a en effet parmi eux une telle personne mais il voudrait que votre grâce la devina elle le permet wall si moins voyons donc il quitte son siège d'honneur avec votre permission à tous cavalier moins c'est ici que je fixe mon choix et je le crois royal le roi henri moins vous avez deviné cardinal moins vous avez là vraiment un cercle brillant c'est à merveille c'est à merveille cardinal vous êtes homme d'église sans cela je vous le dirai cardinal j'aurais eu sur vous de mauvaises pensées wall si moins je suis bien ravi que votre grâce soit de si bonne humeur le roi henri moins mille or chambelant écoute je te prie approche quelle est cette belle dame le chambelant moins sous le bon plaisir de votre grâce c'est la fille de soeur thomas boulant vicomte de rochefort une des femmes de sa majesté le roi henri moins par le ciel elle est ravissante à anne de boulant mon cher coeur je serais bien peu galant de vous prendre pour danser sans vous donner un baiser moins allons cavalier une santé à la ronde wall si moins soeur thomas lovel le banquet est-il prêt dans ma chambre l'auvel moins oui mille or wall si moins je crains que la danse n'ait un peu échauffé votre grâce le roi henri moins beaucoup trop j'en ai peur wall si moins vous trouverez un air plus frais cire dans la chambre voisine le roi henri moins allons conduisez chacun vos dames à anne boulant ma belle compagne je ne dois pas vous quitter encore moins allons égayons nous moins mon cher lord cardinal j'ai une demi-douzaine de santé à boire à ces belles dames et une danse encore à danser avec elles après quoi nous irons rêver à qui de nous est le plus favorisé allons que la musique donne le signal ils sortent au son des fanfares fin du premier acte acte deuxième scène une rue de londres entre deux gros bourgeois venant de deux côtés différents premier bourgeois moins où courez vous si vite second bourgeois moins à moins dieu vous garde moins j'allais jusqu'à la salle du parlement pour apprendre quel sera le sort de l'illustre duc de buckingham premier bourgeois moins je puis vous épargner cette peine tout est fini il ne reste plus que la cérémonie de reconduire le prisonnier second bourgeois moins y étiez vous premier bourgeois moins oui j'y étais second bourgeois moins je vous prie dites moi ce qui s'est passé premier bourgeois moins vous pouvez aisément le deviner second bourgeois moins à thé il était déclaré coupable premier bourgeois moins oui vraiment il a été et condamné second bourgeois moins j'en suis affligé premier bourgeois moins il y en a bien d'autres que vous second bourgeois moins mais de grâce comment cela s'est-il passé premier bourgeois moins je vais vous le dire en peu de mots le noble duc est venu à la barre là contre toutes les accusations il a constamment plaidé non coupable 6 et il a allégué plusieurs raisons des plus fortes pour échapper à la loi l'avocat du roi a mis en avant les interrogatoires les preuves et les dépositions de plusieurs témoins le duc a demandé d'être confronté à ces témoins vivavos sur quoi on a produit contre lui son intendant sir gilbert peck son chancelier john de la cour son confesseur avec cet infernal moine hopkins qui a fait tout le mal note 6 retour c'est le terme de la loi l'accusé plaide guilty ou note guilty second citoyen moins était ce le moine qui nourrissait son imagination de ses prophéties premier bourgeois moins lui même tous ces témoins l'ont fortement chargé il a fait ses efforts pour récuser leurs témoignages mais cela ne lui a pas été possible en sorte que les pairs sur ses preuves l'ont déclaré convaincu de haute trahison il a parlé longtemps et savamment pour défendre sa vie mais tout cela n'a produit que de la pitié pour lui ou n'a pas été écouté second bourgeois moins et ensuite comment s'est-il comporté premier bourgeois moins lorsqu'on l'a reconduit une seconde fois à la barre pour entendre le son de la cloche de mort son jugement il a été saisi d'une telle angoisse qu'on l'a vu couvert de sueur et il a prononcé d'un ton de colère et avec précipitation quelques paroles assez peu intelligibles moins mais bientôt il s'est remis et à montrer le reste du temps de la douceur et la plus noble patience second bourgeois moins je ne crois pas qu'il ait peur de la mort second bourgeois moins certainement le cardinal est au fond de tout ceci premier bourgeois moins cela est vraisemblable d'après toutes les conjectures d'abord on a disgracié kilder vice-roi d'irlande et quand il a été destitué le comte de sueur et a été envoyé à sa place et en grande hâte de peur qu'il ne fût apporté de secourir son père second bourgeois moins c'est un tour de politique odieusement habile premier bourgeois moins à son retour n'en doutez pas le comte de sueur et l'en fera repentir on remarque et cela généralement que quiconque gagne la faveur du roi le cardinal lui trouve aussitôt de l'emploi est toujours fort loin de la cour second bourgeois moins tout le peuple le est à mort et sur ma conscience tous voudraient le voir à dix bras sous terre et ils aiment et idolâtrent le duc en proportion ils l'appellent le généreux buckingham le miroir de toute courtoisie premier bourgeois moins rester à cette place et vous allez voir le noble infortuné dont vous parlez entre buckingham revenant de son jugement des huissiers à baguette argenté le précèdent la hache est porté le tranchant tourné vers lui il est entre deux rangs de halbardes et accompagné de soeur thomas lovel soeur nicolas veau soeur william sendes et du peuple second bourgeois moins demeurons pour le voir buckingham moins bon peuple vous tous qui êtes venus jusqu'ici pour me témoigner votre compassion écoutez ce que je vais vous dire et ensuite retourner chez vous et laissez moi aller j'ai subi dans ce jour la condamnation des traîtres et je vais mourir sous ce nom cependant le ciel en soit témoin et s'il est en moi une conscience qu'elle m'entraîne dans l'abîme au moment où la hache tombera sur ma tête je suis innocent et fidèle je n'en veux point à la loi de ma mort d'après l'état du procès on m'a fait justice mais je pourrais désirer que ceux qui ont cherché à me faire périr fussent plus chrétiens moins qu'ils soient ce qu'ils voudront je leur pardonne de tout mon coeur cependant qu'ils prennent garde à ne pas se glorifier dans le mal et à ne pas élever leur coupable grandeur sur la ruine des hommes considérable car alors mon sang innocent pourrait crier contre eux je n'espère plus de vie dans ce monde et je ne solliciterai pas de grâce quoique le roi est plus de clémence que je n'oserai commettre de faute je le demande au petit nombre d'entre vous qui m'aiment et qui osent avoir le courage de pleurer sur buckingham vous mes nobles amis mes compagnons vous à qui je peux dire que vous quittez et pour moi la seule amertume que cela seul et mourir accompagnez moi comme de bons anges jusqu'à la mort et lorsque le coup de la hache me séparera de vous pour si longtemps faites de vos prières unis un sacrifice agréable qui aide mon âme à s'élever vers le ciel moins moins à ses gardes conduisez moi au nom de dieu l'auvel moins au nom de la charité je conjure votre grâce si jamais vous avez caché dans votre coeur quelque animosité contre moi de me pardonner aujourd'hui avec sincérité buckingham moins sortes au mal auvel je vous pardonne aussi sincèrement que je veux être pardonné moi même je pardonne à tous il ne peut y avoir contre moi d'offense assez innombrable pour que je ne puisse les oublier en paix aucun noir sentiment de haine ne fermera mon tombeau moins recommandé moi à sa majesté et si elle parle de buckingham je vous prie dites lui que vous l'avez rencontré à moitié dans le ciel mes voeux et mes prières sont encore pour le roi et jusqu'à ce que mon âme m'abandonne ils ne cesseront d'implorer sur lui les bénédictions du ciel puisse et il vivre plus d'années que je n'en saurais compter pendant le temps qui me reste à vivre puisse sa domination être à jamais chérie et bienveillante et lorsque le grand âge le conduira à sa fin que la bonté et lui n'occupe qu'un seul et même tombeau l'auvel moins c'est moi qui doit conduire votre grâce jusqu'au bord de la rivière là je vous remettrai à sœur nicolas devaux qui est chargé de vous accompagner jusqu'à la mort de vos moins préparer tout le duc s'avance ayez soin que la barge soit prête et décoré de tout l'appareil qui convient à la grandeur de sa personne buckingham moins non sœur nicolas laissez cela la pompe de mon rang n'est plus pour moi qu'une dérision lorsque je suis venu ici j'étais lors grand connétable et duc de buckingham maintenant je ne suis que le pauvre édouard bohin et cependant je suis plus riche que mes villes accusateurs qui n'ont jamais su ce que c'était que la vérité moi maintenant je la scelle de mon sang et je les ferai gémir un jour sur ce sang mon noble père henry de buckingham qui le premier leva la tête contre l'usurpateur richard ayant dans sa détresse chercher un asile chez son serviteur banister fut trahi par ce misérable et péris sans jugement que la paix de dieu soit avec lui moins en recette succédant au trône et toucher de pitié de la mort de mon père en prince digne du trône me rétabli dans mes honneurs et fit de nouveau sortir mon nom de ses ruines avec tout l'éclat de la noblesse aujourd'hui son fils henry huit a d'un seul coup enlevé de ce monde ma vie mon honneur mon nom et tout ce qui me rendait heureux on m'a fait mon procès et je dois l'avouer dans les formes les plus convenables en quoi je suis un peu plus heureux que ne l'a été mon infortuné père et cependant à cela près nous subissons tous deux la même destinée tous deux nous périssons par la main de nos domestiques par les hommes que nous avons le plus aimé service bien peu naturel et peu fidèle le ciel a toujours un but cependant vous qui m'écoutez recevez pour certaines cette maxime de la bouche d'un mourant moins prenez garde à ne pas vous trop livrer à ceux à qui vous prodiguez votre amour et vos secrets car ce dont vous faites vos amis et auquel vous donnez votre coeur dès qu'ils aperçoivent le moindre obstacle dans le cours de votre fortune s'écarte de vous comme l'eau et vous ne les retrouverez plus que là où il se dispose à vous engloutir vous tous bon peuple priez pour moi il faut que je vous quitte la dernière heure de ma vie depuis longtemps fatigué vient maintenant de m'atteindre à dieu moins et lorsque vous voudrez parler de quelque chose de triste dites comment je suis tombé moins j'ai fini et que dieu veuille me pardonner buckingham sort avec sa suite et continue sa marche premier bourgeois moins haut cela vous navrez le coeur moins ami cette mort je le crains appelle bien des malédictions sur la tête de ceux qui en sont les auteurs second bourgeois moins si le duc est innocent il en sortira de grand malheur et cependant je puis vous donner avis d'un mal à venir qui s'il arrive sera plus grand encore que celui ci premier bourgeois moins que les bons anges nous en préserve que voulez-vous dire vous ne doutez pas de ma fidélité second bourgeois moins ce secret est si important qu'il exige la plus une veille le bel promesse de secret premier bourgeois moins fait m'en part je ne suis pas bavard second bourgeois moins j'en suis sûr vous allez le savoir n'avez-vous pas entendu tout récemment murmuré quelque chose d'un divorce entre le roi et catherine premier bourgeois moins oui mais cela n'a pas duré car lorsque ce bruit est revenu au roi dans son courroux il a envoyé ordre au leur mère de l'arrêter sur le champ et de réprimer les langues qui avaient osé le répandre second bourgeois moins mais ce mauvais bruit mon cher est devenu depuis une vérité et il se ranime plus vigoureusement que jamais il paraît certain que le roi tentera ce divorce c'est le cardinal ou quelque autre de ceux qui l'approche qui parraine contre notre bonne reine ont jeté dans l'âme du roi à un scrupule qui finira par la perdre et ce qui paraît confirmer ceci c'est que le cardinal campeggio est arrivé tout nouvellement et à ce que je présume pour cette affaire premier bourgeois moins c'est le cardinal et s'il machine tout cela c'est uniquement pour se venger de l'empereur qui ne lui a pas accordé l'archevêché de tolède dont il avait fait la demande second bourgeois moins je crois que vous avez touché le but mais n'est-il pas cruel que cela retombe sur elle moins le cardinal viendra à ses fins il faut qu'elle soit sacrifiée premier bourgeois moins cela est déplorable moins nous sommes dans un lieu trop public pour raisonner sur cette affaire allons y réfléchir en particulier ils sortent scène 2 une chambre du palais entre le lor chambel en lisant une lettre mille or j'avais mis tout le soin dont je suis capable à m'assurer que les chevaux que demandait votre seigneur y fussent bien choisi bien dressé et bien équipés ils étaient jeunes et beaux et de la meilleure race du nord mais au moment où ils étaient prêts à partir pour londres un homme au service de mille or cardinal muni d'une commission et d'un plein pouvoir me les a enlevé en me donnant pour raison que son maître devait être servi avant un sujet si même il ne devait pas l'être avant le roi et cela nous a fermé la bouche mille or point je crains en effet que cela n'arrive bientôt moins accent grave la bonne heure qu'il les prenne il prendra tout je crois entre les ducs de norfolk et de sa foc norfolk moins charmé de vous rencontrer mon bon lors chambelan le chambelan moins je souhaite le bonjour à vos grâces suffoque moins que fait le roi le chambelan moins je l'ai laissé seul plein de troubles et de tristes pensées norfolk moins quelle en est la cause le chambelan moins il paraît que son mariage avec la femme de son frère sert sa conscience de près suffoque moins non c'est sa conscience qui sert de trop près une autre femme norfolk moins précisément c'est une oeuvre du cardinal du cardinal roi ce prêtre aveugle comme le fils aîné de la fortune change les choses à son gré le roi apprendra un jour à le connaître suffoque moins prier dieu que cela arrive autrement il ne cessera jamais de se méconnaître norfolk moins qu'il agisse entement dans tout ce qu'il entreprend et avec quels ailes maintenant qu'il a rompu l'alliance formé entre nous et l'empereur le puissant neveu de la reine il s'insinue dans l'âme du roi il répand les doutes les alarmes les remords de conscience les craintes les désespoirs et tout cela à propos de son mariage et ensuite pour l'en délivrer il lui conseille le divorce il lui conseille la perte de cette femme qui comme un joyau précieux a été vingt années suspendu à son cou sans rien perdre de son lustre de celle qu'il aime de cet amour parfait dont les anges aiment les hommes de bien de celle qui même lorsque le plus grand revers de fortune l'accablera bénira encore le roi n'est-ce pas là une oeuvre pieuse le chambelant moins le ciel me préserve de prendre part à tout cela il est vrai que cette nouvelle est répandue partout toutes les bouches la répète et tous les coeurs honnêtes en gémissent tous ceux qui osent pénétrer dans ces mystères envoie le grand but la soeur du roi de france le ciel ouvrira un jour les yeux du roi qui se laisse depuis si longtemps endormir sur cet homme audacieux et pervers suffoque moins et nous délivrera de son esclavage norfoque moins nous aurions grand besoin de prier et avec ferveur pour notre prompte délivrance ou de prince que nous sommes cet homme impérieux viendra à bout de faire de nous ses pages toutes nos dignités sont là devant lui comme une masse indistincte qu'il façonne à sa guise suffoque moins quand à moi mille or je ne l'aime ni ne le crains voilà ma profession de foi comme j'ai été fait ce que je suis sans lui sans lui je me maintiendrai si le roi le trouve bon ces malédictions me louchent autant que ces bénédictions ce sont des paroles auxquelles je ne crois point je l'ai connu et je le connais et je l'abandonne à celui qui l'a élevé de cette sorte au pape norfoque moins entrons et cherchons par quelque autre préoccupation à distraire le roi de ses tristes réflexions qui prennent trop d'empire sur lui moins mille or voulez vous nous accompagner le chambelant moins excusez moi le roi m'envoie ailleurs et de plus vous allez voir que vous prenez mal votre moment pour l'interrompre moins je salue vos signes nourrises norfoque moins mille grâces mon bon lor chambelant le lor chambelant sort norfoque ouvre une portière qui laisse voir le roi assis et lisant d'un air mélancolique suffoque moins qu'il a l'air sombre sûrement il est cruellement affecté le roi en rit moins qui est là ah norfoque moins prions dieu qu'il ne soit pas fâché le roi en rit moins qui donc est là dis-je moins comment osez-vous vous immiscer dans mes secrètes méditations qui suis-je donc et vraiment norfoque moins un bon roi qui pardonne toutes les offenses où la volonté n'a point de part ce qui nous fait manquer au respect qui vous est dû c'est une affaire d'état nous venons prendre les ordres de votre majesté le roi en rit moins vous êtes trop hardi moins retirez-vous je vous ferai savoir vos heures de travail est-ce là le moment de s'occuper des affaires temporelles quoi donc entre wolsey et campeggio qui est là ah mon bon lord cardinal moins oh mon cher wolsey toi qui remets le calme dans ma conscience malade tu es fait pour guérir un roi à campeggio vous êtes le bienvenu dans notre royaume savant et vénérable prélat disposé en ainsi que de nous moins moins à wolsey cher lord ayez soin qu'on ne me prenne pas pour un donneur de parole wolsey moins sire cela ne peut être moins je désirerais que votre majesté voulu nous accorder seulement une heure d'entretien en particulier le roi henry à norfolk et à sa fuck moi nous sommes en affaire retirez-vous norfolk à part moi ce prêtre n'a pas d'orgueil suffoque moi non cela ne vaut pas la peine d'en parler moi je ne voudrais pas pour sa place en être aussi malade que lui mais cela ne peut pas durer norfolk moins si cela dure je me hasarderai à lui porter quelques coups suffoque moi et moi un autre sorte sa fuck et norfolk wolsey moins votre grâce a donné un exemple de sagesse au dessus de tous les princes de l'europe en vous rapportant librement de votre scrupule au jugement de la chrétienté qui pourrait maintenant s'offenser quel reproche pourrait vous atteindre l'espagnol qui tient à la reine par les liens du sang et de l'affection doit avouer aujourd'hui s'il est de bonne foi la justice et la noblesse de cette discussion solennelle tous les clercs c'est à dire tous les clercs instruits et savants des royaumes chrétiens ont la liberté du suffrage rome la gardienne de toute sagesse sur l'invitation qu'elle en a reçu de votre auguste personne nous a envoyé un interprète universel cet excellent homme cet ecclésiastique intègre et savant le cardinal campeggio que je présente de nouveau à votre majesté le roi henri moins et de nouveau je lui exprime en le serrant dans mes bras ma joie de le voir et je remercie le saint conclave de l'amitié qu'il me témoigne en m'envoyant un homme tel que je pouvais le désirer campeggio moins votre grâce ne peut manquer par la noblesse de sa conduite de mériter l'amour de tous les étrangers je présente à votre majesté le brevet de ma commission en vertu duquel de l'autorité de la cour de rome vous millor cardinal d'york vous êtes associé à moi son serviteur pour le jugement impartial de cette affaire le roi henri moins deux hommes d'égale force moins la reine va être informé tout à l'heure du sujet de votre mission moins où est gardiné wall si moi je sais que votre majesté l'a toujours trop tendrement aimé pour lui refuser ce que la loi accorderait à une femme d'un rang inférieur au sien des jurisconsultes qui puisse librement défendre sa cause le roi henri moins oui elle en aura et les plus habiles et ma faveur est pour celui qui la défendra le mieux dieu me préserve qu'il en soit autrement moins cardinal je te prie fais moi venir mon nouveau secrétaire gardiné il est propre à cette commission waltzy sort rentre waltzy avec gardiné waltzy moins donnez moi la main je vous souhaite beaucoup de bonheur et de faveur vous êtes maintenant au roi gardiné à part moins pour rester aux ordres de votre grâce dont la main m'a élevé le roi henri moins approché gardiné il lui parle le bas campeggio moins millord york n'était ce pas un docteur passe qui avait auparavant cette place waltzy moins oui c'était lui campeggio moins ne passait il pas pour un savant homme waltzy moins oui certainement campeggio moins croyez moi il s'est élevé sur votre compte une opinion qui ne vous est pas favorable lors cardinal waltzy moins comment sur moi campeggio moins on ne manque pas de dire que vous avez été jaloux de lui et que craignant qu'il ne s'éleva par son rare mérite vous l'avez toujours tenu étranger aux affaires ce qui l'a tant affecté qu'il en a perdu la raison et qu'il en est mort waltzy moins que la paix du ciel soit avec lui c'est tout ce qu'un chrétien peut faire pour son service quant aux vivants qui tiennent des propos il y a pour eux des lieux de correction moins c'était un imbécile qui voulait à toute force être vertueux pour cette honnête garçon qui le remplace dès que je le commande il suit mes ordres à la lettre je ne veux pas avoir si près du roi des gens d'une autre espèce retenez bien ceci frère il ne faut pas nous laisser contrarier par des subalternes le roi henry a gardiné moins exposé cela à la reine avec douceur gardiné sort le lieu le plus convenable que je puisse imaginer pour la réunion de temps de science c'est black friard c'est là que vous vous assemblerez pour examiner cette importante affaire car moi mon cher Welsi ayez soin que tout ce qui est nécessaire s'y trouve disposé moins au mille or quel homme capable de sentiments ne serait pas affligé de quitter une si douce compagne mais la conscience la conscience oh c'est une partie bien délicate moins et il faut que je la quitte ils sortent scène 3 une antichambre des appartements de la reine entre Anne Boulan et une vieille dame Anne Moigny à ce prix non plus moins voilà ce qui blesse le coeur sa majesté a vécu si longtemps avec elle et elle est si vertueuse que jamais une seule voix n'a pu l'accuser moins sur ma vie elle n'a jamais su ce que c'est que de faire le mal moins odieux après avoir vu sur le trône tant de soleil achevé leur cours toujours croissant en grandeur et en majesté il est dix mille fois plus douloureux de quitter cette gloire qu'il n'y a de douceur à l'acquérir après une telle suite d'années la rejeter c'est une pitié à émouvoir un monstre la vieille dame Moigny aussi les coeurs les plus durs s'attendrissent et déplore son sort Anne Moigny aux volontés de Dieu il vaudrait mieux qu'elle n'eût jamais connu la grandeur quoi que la grandeur soit temporelle cependant si dans cette bagarre la fortune vient à la séparer de celui qui en était revêtu c'est une angoisse aussi cruelle que la séparation de l'âme et du corps la vieille dame Moigny hélas pauvre dame la voilà redevenue étrangère Anne Moigny on doit la plaindre d'autant plus je le jure avec vérité il vaut mieux être né en bas-lieu et se trouver au nombre de ceux qui vivent content dans l'obscurité que de se voir élevé dans d'éclatantes afflictions et revêtu d'une tristesse dorée la vieille dame Moigny le contentement est notre plus grand bien Anne Moigny sur ma foi et mon honneur je ne voudrais pas être reine note 7 retour Médonède la vieille dame Moigny foin de moi je voudrais bien l'être moi et j'aventurerais bien mon honneur pour cela et vous en feriez tout autant malgré ces airs sucrés d'hypocrisie vous qui possédez à un très haut degré les attraits d'une femme vous avez aussi un coeur de femme et le coeur d'une femme a toujours été charmé par l'élévation l'opulence et la souveraineté et pour dire la vérité ce sont des choses très désirables et quoi que vous fassiez la petite bouche la complaisante capacité de votre conscience pour peu qu'il vous plaise de l'élargir se prêterait fort bien à recevoir ce présent Anne Moigny non en vérité la vieille dame Moigny je vous dis que si en vérité et en vérité Moigny vous ne voudriez pas être reine Anne Moigny non non pour tous les trésors qui sont sous le ciel la vieille dame Moigny cela est étrange pour moi toute vieille que je suis une pièce de trois sous qui viendrait me faire la révérence suffirait pour me gagner à partager la royauté mais dites-moi je vous prie et celui de Duchesse qu'en pensez-vous ? êtes-vous de force à porter le poids d'un pareil titre ? Anne Moigny non en vérité la vieille dame Moigny en ce cas vous êtes d'une constitution bien faible retranquons encore quelque chose pour plus que je n'oserais dire je ne voudrais pas si j'étais un jeune comte me trouver dans votre chemin pour ce fardeau si vous n'avez pas les reins assez fort pour le porter vous serez trop faible aussi pour faire jamais un garçon Anne Moigny que venez-vous donc me compter là ? je jure une seconde fois que je ne voudrais pas être reine pour le monde entier la vieille dame Moigny en vérité seulement pour la petite île d'Angleterre vous devriez risquer le paquet moi je le ferai pour le comté de Carnarvan Anne, oui, quand ce serait la seule dépendance de la couronne tenez qui vient à nous ? entre le lor chambelant le chambelant Moigny bonjour mesdames, qu'est-ce qu'il en coûterait pour savoir le secret de votre entretien ? Anne Moigny pas même la peine de le demander mon bon lor, cela ne vaut pas la question nous nous affligions des chagrins de notre maîtresse le chambelant Moigny c'était une généreuse occupation et bien digne de femmes qui ont un bon coeur il faut espérer que tout ira bien Anne Moigny Amen, s'il plaît à Dieu le chambelant Moigny vous avez une belle âme et les bénédictions du ciel suivent les personnes comme vous et pour vous faire connaître belle dame, que je dis la vérité et qu'on fait un grand cas de vos nombreuses vertus sa majesté vous témoigne par moi toute son estime et ne se propose pas moins que de vous décorer du titre de marquise de Pembroke et à ce titre il ajoute de sa grâce mille livres de revenus annuels Anne Moigny je ne sais pas quel genre de dévouement je pourrais offrir tout ce que je suis et beaucoup plus encore n'est rien mes prières ne sont pas d'une vertu assez sainte et mes voeux ne sont guère que de vaines paroles et cependant mes prières et mes voeux sont tout ce que je peux offrir en retour je supplie votre Seigneurie de vouloir bien être l'interprète de ma reconnaissance et de mes soumissions et de tous les sentiments que peut exprimer à sa majesté une fille timide qui prie le ciel pour ses jours et sa couronne le chambelant moins madame je ne manquerai pas de confirmer l'opinion avantageuse que le roi a conçu de vous à part moins je l'ai bien considéré l'honneur et la beauté sont si heureusement assortis en elle qu'elles ont pris le coeur du roi et qui sait encore s'il ne pourra pas sortir de cette lady un brillant qui éclaire toute cette île de sa splendeur oh ! moi je vais aller trouver le roi et lui dire que je vous ai parlé Anne moins mon très honorable l'or sort le chambelant la vieille dame moins oui voilà le monde voyez voyez j'ai mendié seize ans en les faveurs de la cour et je suis encore une mendiante de cour et quelque argent que j'ai sollicité je n'ai jamais pu trouver le joint entre trop tôt et trop tard et vous ce que c'est que la destinée vous qui êtes tout fraîchement débarqué ici maudit soit ce bonheur qui vous arrive malgré vous on vous remplit la bouche avant que vous l'ayez seulement ouverte Anne moins cela me paraît bien étrange la vieille dame moins quel goût cela a-t-il est-ce bien amer un demi noble que non moins il y eu jadis une dame c'est une vieille histoire qui ne voulait pas être reine non qui ne le voulait pas pour tout sous le limon d'Egypte moins avez-vous entendu parler de cela Anne moins allons vous êtes une railleuse la vieille dame moins je pourrais sur votre sujet m'élever plus haut que l'alouette marquise de pembroke mille livres sterling par haine et cela par pure estime sans avoir d'ailleurs rien fait pour le mériter oh sur ma vie ce début promet bien d'autres mille livres la robe de la fortune à la queue plus longue que le devant moins à présent je commence à voir que vous aurez assez de reins pour porter une duchesse moins dites-moi ne vous sentez-vous pas un peu plus forte que vous n'étiez Anne moins ma bonne dame cherchez dans votre imagination quelque autre sujet qui vous aiguait et laissez-moi de côté je veux n'avoir jamais existé si cette faveur m'a le moins du monde ému le coeur je le sens manquer quand je songe au suite la reine est sans consolation et nous nous oublions trop longtemps loin d'elle moins je vous prie ne lui parlez pas de ce que vous avez entendu ici la vieille dame moins quelle idée avez-vous de moi scène 4 une vaste salle dans Blackfriard trompette symphonie corps entre d'abord deux huissiers portant de courtes baguettes d'argent suivent deux secrétaires en robe de docteur après vient l'archevêque de Canterbury seul il est suivi des évêques de Lincoln d'Elie de Rochester et de Saint-Azaf à quelque distance marche un gentilhomme portant la bourse le grand sceau et un chapeau de cardinal ensuite deux prêtres portant chacun une croix d'argent suit le gentilhomme introducteur tête nue accompagné d'un sergent d'armes portant une masse d'argent ensuite deux gentils hommes portant deux grandes colonnes d'argent marchent ensuite l'un à côté de l'autre les cardinaux Wolsey et Campeggio deux nobles portant l'épée et la masse entre ensuite le roi et la reine et leur suite le roi prend place sous le dais les deux cardinaux s'asseyent au-dessous de lui comme juges la reine se place à quelque distance du roi les évêques se rangeant sur chacun des côtés en forme de consistoire au-dessous d'eux sont les secrétaires les lords se placent à la suite des évêques le crieur et le reste des personnages présents se tiennent debout selon leur rang autour de la salle Wolsey moins qu'on ordonne le silence tandis qu'on fera lecture de la commission de la cour de Rome le roi Henri moins qu'avons-nous besoin de cette lecture elle a déjà été faite publiquement et les deux parties ont également reconnu son autorité c'est une perte de temps que vous pouvez nous épargner Wolsey moins à la bonne heure au secrétaire faites votre office le secrétaire au crieur moins dit à Henri roi d'Angleterre de venir à cette cour etc. le crieur moins Henri roi d'Angleterre etc. le roi Henri moins je suis présent le secrétaire moins dit à Catherine reine d'Angleterre de venir à cette cour le crieur moins Catherine reine d'Angleterre etc. la reine ne fait point de réponse mais elle se lève de son siège traverse la cour va au roi et se jetant à ses pieds elle lui adresse ce discours Catherine moins sire je vous en conjure rendez-moi justice et accordez-moi votre pitié car je suis une femme bien malheureuse et une faible étrangère n'est hors de votre empire n'ayant ici aucun juge désintéressé ni aucune assurance d'une amitié impartiale et d'un jugement équitable hélas sire en quoi vous ai-je offensé quel motif de mécontentement a pu vous donner ma conduite pour que vous procédiez ainsi à me renvoyer et que vous me retiriez vos bonnes grâces le ciel m'est témoin que j'ai été pour vous une épouse fidèle et soumise toujours prête à me conformer à votre volonté toujours en crainte d'exciter en vous le moindre déplaisir docile à votre physionomie triste ou gai selon que je vous y voyais enclin quand est-il jamais arrivé que j'ai contredit vos désirs ou que je n'en ai pas fait les miens quel est celui de vos amis que je ne me sois pas efforcé d'aimer même lorsque je savais qu'il était mon ennemi et qui de mes amis a conservé mon affection lorsqu'il s'était attiré votre colère ou même n'a pas reçu de moi des marques de mon éloignement sire rappelez à votre souvenir que j'ai été votre femme avec soumission pendant plus de vingt années et que le ciel m'a accordé la joie de vous donner plusieurs enfants Si, dans tout le cours de cette longue durée d'année, vous pouvez citer et prouver quelque chose qui soit contraire à mon honneur, au lien du mariage, à l'amour et au respect que je dois à votre personne sacrée, au nom de Dieu, renvoyez-moi, et que le mépris le plus ignominieux ferme la porte sur moi et m'abandonne à la justice la plus sévère Souffrez que je vous le dise, sire, le roi votre père était renommé pour un des princes les plus prudents, d'un esprit et d'un jugement incomparable, Ferdinand, mon père, roi d'Espagne, passé aussi pour le prince le plus sage qui eut rempli ce trône depuis bien des années, on ne peut révoquer en doute qu'il est assemblé autour d'eux, dans chaque royaume, un conseil éclairé, choisi dans chaque royaume, qui a discuté cette affaire et qui a jugé notre mariage légitime, ainsi je vous conjure Humblement, sire, de m'épargner, jusqu'à ce que je puisse envoyer en Espagne consulter mes amis dont je vais implorer les conseils Si vous le refusez, au nom de Dieu, que votre volonté s'accomplisse Wall si moins vous avez devant vous, Madame, et de votre choix, ces respectables prélats, des hommes d'un savoir et d'une intégrité rare, l'élite du pays, qui sont assemblés ici pour défendre votre cause Il est donc sans avantage pour vous de demander la prolongation de ce procès, et je le dis autant pour votre repos que pour rectifier ce qui trouble la conscience du roi Quand Peggy au moins ce que sa grâce vient de vous dire est sage et raisonnable, ainsi, Madame, il convient que cette session royale procède de suite, et que, sans aucun délai, les moyens soient produits et entendus Catherine, à Wall si moins l'or cardinal, c'est à vous que je parle Wall si moins à vos ordres, Madame Catherine moins cardinal, je suis prête à pleurer, mais dans l'idée que je suis une reine, ou du moins j'ai rêvé longtemps que je l'étais, et dans la certitude que je suis fille d'un roi, je veux changer mes larmes en trait de flamme Wall si moins veuillez être patiente Catherine moins je le serai quand vous serez humble, mais non auparavant, où Dieu me punirait Je crois, et j'ai de fortes raisons de le croire, que vous êtes mon ennemi, et je réclame ici la loi pour vous récuser, vous ne serez point mon juge, car c'est vous qui avez allumé ces charbons entre mon Seigneur et moi Que la rosée de Dieu puisse les éteindre Je le répète de toute la force de mon âme, je vous déteste et récuse 8. Pour mon juge, vous qu'encore une fois je regarde comme mon plus cruel ennemi, et que je ne crois nullement ami de la vérité Note 8 Retour, c'est la formule de récusation, diteste et recuso Wall si moins je déclare ici que ce discours est indigne de vous, Madame, de vous qui jusqu'ici ne vous êtes jamais écarté de la charité, et qui avez toujours montré un caractère plein de douceur et une sagesse supérieure aux facultés d'une femme Madame, vous me faites injure, je n'ai aucune haine contre vous, aucun sentiment injuste contre vous ni contre personne Tout, ce que j'ai fait jusqu'ici, et tout ce que je ferai dans la suite, a pour garantie une commission émanée du consistoire, de tout le consistoire de Rome Vous m'accusez d'avoir soufflé les charbons, je le nie Le roi est présent, s'il sait que mes paroles contredisent ici mes actions, combien il lui est aisé de confondre, et avec bien de la justice, ma fausseté Oui, il le peut, aussi bien que vous avez pu accuser ma véracité S'il est convaincu que je suis innocent de ce que vous m'imputez, il voit également que je ne suis pas à l'abri de votre injustice Ainsi il dépend de lui dit apporter remède, et le remède c'est d'éloigner ses pensées de votre esprit, et avant que sa majesté se soit expliquée sur ce point, je vous conjure, gracieuse dame, d'abjurer dans votre âme vos paroles et de n'y rien ajouter de pareil Catherine moins Milor, Milor, je suis une simple femme, beaucoup trop faible pour lutter contre tous vos artifices, votre bouche est pleine de douceur et d'humilité, vous étalez l'extérieur humble et doux qui convient à vos fonctions et à votre ministère, mais votre cœur est gonflé d'arrogance, de haine et d'orgueil, votre fortune et les bontés de sa majesté vous ont fait Franchir les premiers degrés, et aujourd'hui vous voilà monté à une hauteur où le pouvoir est à vos ordres, vos Paroles sont à votre service et secondant vos desseins, selon l'emploi qu'il vous plaît de leur imposer Je dois vous dire que vous êtes beaucoup plus occupé de l'élévation de votre personne, que de la grandeur de vos fonctions spirituelles, je persiste à vous refuser pour mon juge, et ici en présence de vous tous, je fais mon appel au pape, je veux porter ma cause entière devant sa sainteté et être jugé par lui Elle fait un salut au roi, et va pour sortir Quand Peggio moins la reine est obstinée, rebelle à la justice, prompte à l'accuser, elle dédaigne de se soumettre à sa décision, cette conduite n'est pas louable, elle s'en va Le roi Henri moins que on la rappelle Le crieur moins Catherine, reine d'Angleterre, paraissez devant la cour Griffith moins madame, on vous somme de revenir Catherine moins qu'avez-vous besoin d'y faire attention Je vous prie, songez à vos affaires, et quand on vous appellera, retournez Que Dieu veuille me secourir Ils me vexent au point de me faire perdre patience Moins je vous prie, avancez, je ne veux point rester Non, et jamais on ne me reverra une autre fois à comparaître dans aucune de leurs cours pour cette affaire Sorte la reine, Griffith et le reste de sa suite Le roi Henri moins fait ce que tu voudras, Catherine moins s'il se trouve un homme dans le monde entier qui ose avancer qu'il possède une meilleure épouse, qu'il ne soit jamais cru en rien pour avoir avancé un mensonge en ce point Si tes rares qualités, ton aimable douceur, ton angélique et céleste résignation, cet art d'une épouse d'obéir avec dignité, et tes vertus souveraines et religieuses pouvaient parler et te peindre, tu serais toi seule la reine de toutes les reines de la terre Sa naissance est illustre, et elle s'est toujours conduite à mon égard d'une manière digne de sa haute noblesse Walsy moins gracieux souverain, je requière très humblement votre majesté de vouloir bien déclarer en présence de toute cette assemblée, car il est juste que je sois dégagé au lieu même où j'ai été lié et dépouillé, quoique je n'y reçoive pas une entière satisfaction Si jamais j'ai entamé la proposition de cette affaire à votre majesté, ou jeté dans votre chemin quelques scrupules qui puent vous amener à la mettre en question, ou si jamais, autrement qu'avec des actions de grâce à Dieu pour nous Avoir donné une telle reine, je vous ai parlé d'elle et dit le moindre mot qui put porter préjudice à sa grandeur actuelle, ou faire tort à sa vertueuse personne Le roi Henri moins milord cardinal, je vous décharge du reproche, oui, sur mon honneur, je vous en absous pleinement Vous n'avez pas besoin d'être averti que vous avez beaucoup d'ennemis qui ne savent pas pourquoi ils le sont, mais qui, comme les roquets d'un village, aboient lorsqu'ils entendent leurs camarades en faire autant, quelques-uns d'eux auront irrité la reine contre vous Vous voilà excusé, mais voulez-vous être encore plus amplement justifié ? J'ajouterai que vous avez toujours souhaité qu'on assoupie cette affaire, jamais vous n'avez désiré qu'on l'entreprise, et même souvent, et très souvent, vous avez opposé des obstacles à ces progrès Moi, c'est sur mon honneur que je dis ce qui en est de milord cardinal sur cet article, et qu'ainsi je le lave de toute imputation Moi, accent grave présent, pour ce qui m'a porté à cette démarche, j'oserais vous demander de me donner quelques moments et votre attention Suivez l'enchaînement des choses, voici comme cela est venu moins faites bien attention Moi d'abord ma conscience a été atteinte d'une alarme, d'un scrupule, d'une scindérèse, sur certains mots prononcés par l'évêque de Bayonne, alors ambassadeur de France, qui avait été envoyé ici pour traiter d'un mariage entre le duc d'Orléans et notre fille Marie Pendant la négociation de cette affaire, avant que rien fût résolu, il demanda, je parle de l'évêque, un délai pendant lequel il put avertir le roi son maître de consulter si notre fille était légitime, étant sortie de notre mariage actuel avec une douairière qui avait été l'épouse de notre frère Ce délai demandé ébranla l'intérieur de ma conscience avec une force capable de la déchirer, et fit trembler toute la région de mon cœur Cette idée s'ouvrit ainsi une si large route, que, sous ses auspices, une foule de considérations accumulées vint se presser dans mon âme D'abord je m'imaginais que le ciel avait cessé de me sourire, il avait ordonné à la nature que le sein de mon épouse, s'il venait à concevoir de moi un enfant mâle, ne lui prêta pas plus de vie que le tombeau n'en donne aux morts Ces enfants mâles étaient tous morts là où ils avaient été conçus, ou peu de temps après avoir respiré l'air de ce monde Il me vint donc en penser que c'était un jugement de Dieu sur moi, et que mon royaume, qui mérite bien le plus digne héritier de l'univers entier, ne devait pas obtenir de moi une pareille joie Par une suite toute naturelle, je considérais le danger où j'exposais mes royaumes par ce défaut de lignée, et cette pensée me fit souffrir des traîneuses cruelles Ainsi balottée sur la mer orageuse de ma conscience, je dirigeais ma marche vers ce remède dont l'objet nous rassemble ici en ce jour C'est-à-dire que je voulais éclairer ma conscience que je sentais cruellement malade, et qui n'est pas bien guérie encore, en demandant l'avis de tous les vénérables pères et des savants docteurs de ce pays Moi et d'abord, j'use une première conférence privée avec vous, Milord Lincoln, vous vous souvenez de quel poids accablant j'étais oppressé lorsque je Commencez à vous en faire la première ouverture Lincolne moins je m'en souviens très bien, mon souverain Le roi Henri moins j'ai parlé longtemps moins veuillez dire vous-même jusqu'à quel point vous avez éclairé mes doutes Lincolne moins avec le bon plaisir de votre majesté, la question me frappa tellement au premier abord, à cause de son extrême importance, et de ses dangereuses conséquences, que je confiais aux doutes mes plus hardis conseils Et que je pressais votre majesté de prendre la marche que vous suivez dans cette cour Le roi Henri moins je m'adressais ensuite à vous, Milord Cantorberry, et j'obtins de vous la permission de faire cette convocation moins je n'ai laissé aucun des membres respectables de cette cour sans lui demander son avis, et je procédais d'après votre consentement particulier à tous, signé de votre main et scellé de votre sceau Ainsi, allez en avant, car je n'ai point été poussé à ceci par aucun dégoût contre la personne de la bonne reine, mais par la force poignante des motifs que je viens d'exposer Prouver que notre mariage est légitime, et sur notre vie, sur notre dignité royale, nous sommes satisfaits d'achever le reste du cours de notre vie mortelle avec elle, avec Catherine, notre reine, et nous la préférons à la plus parfaite créature choisie entre toutes celles de la terre Quand Peggy au moins avec la permission de votre majesté, la reine étant absente, il est d'une indispensable convenance que nous ajournions cette cour à un autre jour, et dans cet intervalle il faut faire à la reine une sommation pressante de se désister de l'appel qu'elle se propose de faire à sa sainteté Les prélats se lèvent pour s'en aller Le roi Henri, à part moi, il m'est aisé d'apercevoir que ses cardinaux me jouent, j'aborde ses lenteurs dilatoires et les détours de la politique de Rome Ô grand-mère, mon serviteur chéri et plein de lumière, reviens, je t'en conjure À mesure que tu te rapproches de moi, je le sens, la consolation rentre dans mon âme Ô ! rompez l'assemblée, je vous l'ai dit, retirez-vous Ils sortent tous dans l'ordre dans lequel ils sont entrés Fin du deuxième acte Acte troisième scène Ni le palais de Bride ou elle moins une pièce des appartements de la reine La reine et quelques-unes des femmes occupées à des ouvrages de leur sexe Catherine, à une de ces femmes moins jeunes filles, prends ton lutte Mon âme se sent toujours plus accablée de ses ennuis, chante et dissiplée, si tu peux, quitte ton ouvrage Chant Orphée avec son lutte obligea les arbres et les cimes des montagnes glacées à s'incliner lorsqu'il chantait À ses accents, plantes et fleurs ne cessaient d'éclore Comme le soleil et les pluies, il donnait au lieu qu'il habitait un éternel printemps Toutes choses, en écoutant ses accords, les vagues de la mère elle-même, penchaient leur tête et s'arrêtaient autour de lui, tant est grand le pouvoir de la douce musique Elle tue les soucis et les chagrins du cœur expirent ou s'assoupissent à sa voix Entre un gentilhomme Catherine moins que Y est-il Le gentilhomme moins sous le bon plaisir de votre majesté, les deux vénérables cardinaux attendent dans la salle d'audience Catherine moins veulent-ils me parler ? Le gentilhomme moins ils m'ont chargé de vous l'annoncer, madame Catherine moins priez leur grâce d'entrée L'officier sort Quelle affaire peuvent-ils avoir avec moi, pauvre et faible femme, tombée dans la disgrâce ? Maintenant que j'y pense, je n'aime point ces visites de leur part Ce devraient être des hommes honnêtes, leurs fonctions sont respectables, mais le capuchon ne fait pas le moine Entre Wolsey et Campeggio Wolsey moins que la paix soit avec votre majesté Catherine moins vos grâces me trouvent ici faisant la ménagère Je voudrais en être une au risque de tout ce qui peut m'arriver depuis moins que désirez-vous de moi, mes vénérables seigneurs Wolsey moins veuillez, ma noble dame, passer dans votre cabinet particulier, nous vous y exposerons le sujet de notre visite Catherine moins dites-le moi ici Je n'ai rien fait encore, sur ma conscience, qui m'oblige à rechercher les coins, et je voudrais que toutes les autres femmes puissent en dire autant, d'une âme aussi libre que je le fais Milor, je ne crains point, et en cela je suis plus heureuse que bien d'autres, que mes actions soient mises à l'épreuve de toutes les langues Exposées à tous les yeux, que l'envie et la mauvaise opinion des hommes exercent leur force contre elles, tant je suis certaine que ma vie est pure Si votre objet est de m'examiner dans ma conduite d'épouse, déclarer le Rardiment La vérité aime qu'on agisse ouvertement Wolsey moins tenta et tergate menti integrita, Regina Serenissima Catherine moins ô mon bon seigneur, pas de latin, je n'ai pas été assez paresseuse, depuis que je suis venue en Angleterre, pour n'avoir pas appris la langue dans laquelle j'ai vécu Une langue étrangère me rend la manière dont on traite ma cause plus étrange, plus suspecte De grâce, expliquez-vous en Anglais, il y a ici quelques personnes, qui, pour l'amour de leur pauvre maîtresse, vous remercieront Si vous dites la vérité, croyez-moi, elle a été bien cruellement traitée L'or cardinal, le péché le plus volontaire que j'ai jamais commis peut s'absoudre en Anglais Wolsey moins noble dame, je suis fâchée que mon intégrité et mon zèle pour servir sa majesté et vous fassent naître en vous de si graves soupçons, quand il devrait produire la confiance Nous ne venons point en accusateur entaché cet honneur que bénit la bouche de tous les gens de bien, ni vous attirer traiteusement aucun chagrin, vous n'en avez que trop, vertueuse dame Mais nous venons savoir à quelle disposition votre âme s'est arrêtée dans l'importante question qui s'est élevée entre vous et le roi Vous donnez, en hommes honnêtes et libres de tout intérêt, notre opinion sincère, et les moyens consolants qui peuvent appuyer votre cause Quand Peggio moins ma très honorée dame, Milord York, suivant son noble caractère, est guidée par le zèle et le respect qu'il a toujours porté à votre grâce Oubliant, en homme de bien, la censure qui vous est dernièrement échappée contre sa personne et sa véracité, et que vraiment vous avez poussé trop loin Vous offre ainsi que moi, en signe de paix, ses services et ses conseils Catherine, à part moins pour me trahir, moins moins, oh Milord, je vous rends grâce à tous deux de votre bonne volonté Vous parlez comme des hommes de bien, je prie Dieu que vous le soyez en effet Mais en vérité je ne sais comment, avec le peu d'esprit que je possède, donner sur le champ, à des hommes de votre savoir et de votre gravité, une réponse sur un point de cette importance, et qui intéresse de si près mon honneur, et peut-être, je le crains, encore plus ma vie J'étais à travailler avec mes filles, et je ne songeais guère, Dieu le sait, ni à une pareille visite, ni à une pareille affaire Au nom de ce que j'ai été, car je sens déjà la dernière crise de ma grandeur, mais bon Seigneur, laissez-moi du temps et le loisir de me procurer des avis, pour défendre ma cause, hélas Je suis une femme, sans amis, sans espoir Walsy moins madame, vous outragez par ces frayeurs la tendresse du roi, vous avez beaucoup d'espérances et beaucoup d'amis Catherine moins ce que j'en ai en Angleterre mais de bien peu davantage Pouvez-vous penser, Milord, qu'aucun anglais ose me donner conseil Ou s'il s'en trouvait quelqu'un qui fut assez insensé pour me servir loyalement, pensez-vous, lorsqu'on saurait qu'il me soutient contre la volonté de sa majesté, qu'il vécut longtemps sous sa domination Non, non, mes amis, ceux qui doivent par leur conseil écarter mes afflictions, ceux à qui doit s'attacher ma confiance, ne vivent point ici, ils sont, ainsi que toutes mes autres cancellations, loin d'ici, dans mon pays, Milord Campecgio moins je voudrais que votre majesté voulue faire trêve à ses chagrins et accepter mon conseil Catherine moins quel conseil, Milord Campecgio moins remettez votre cause à la protection et à la bonté du roi Il vous aime, il est généreux, votre honneur et votre cause y gagneraient beaucoup, car si vous la perdez devant la loi, vous vous séparez de lui disgracier Walsy moins le cardinal vous parle avec sagesse Catherine moins vous m'apprenez ce que vous souhaitez tous deux, Maruine Est-ce là votre conseil chrétien, moins loin de moi, tous deux Le ciel est encore au-dessus de tout La siégein juge qu'aucun roi ne peut corrompre Campecgio moins votre colère vous trompe sur nos intentions Catherine moins la honte en est à vous Je vous ai pris pour deux saints personnages, oui, sur mon âme, deux vertus cardinales, mais vous êtes, je le crains bien, des péchés cardinaux, et des cœurs faux Par l'honneur Amandez-vous, Milord moins sont cela vos cancellations, le cordial que vous apportez à une malheureuse femme, à une femme sans secours au milieu de vous, raillée, outragée Je ne vous souhaiterai pas la moitié de mes misères, j'ai plus de charité, mais souvenez-vous que je vous ai averti, prenez garde, au nom du ciel, prenez garde qu'enfin le poids de mes chagrins ne retombe tout à la fois sur vous Walsy moins madame, c'est un vrai délire Vous tournez à mal le bien que nous vous offrons Catherine moins et vous, vous me réduisez à rien Malheur sur vous, et sur tous les hypocrites tels que vous Voudriez-vous, si vous aviez quelques sentiments de justice, quelques pitié, si vous étiez autre chose que des habits d'hommes d'église, voudriez-vous que je remisse ma faible cause entre les mains de celui qui me hait Hélas ! Il m'a déjà banni de son lit, et il y avait longtemps qu'il m'avait banni de son cœur Je suis vieille, Milor, et ne suis plus sa compagne que pour l'obéissance Que puis-je craindre depuis qu'un état si misérable ? Étudiez-vous donc à me faire un malheur qui l'égale Quand pèche-ji au moins vos craintes vont plus loin Catherine moins et je donc, laissez-moi parler pour moi, puisque la vertu ne trouve point d'ami Ai-je vécu si longtemps son épouse, son épouse fidèle, et j'ose le dire sans vaine gloire, exempte du plus léger soupçon Ai-je toujours accueilli le roi d'un cœur plein de tendresse L'ai-je, après le ciel, aimé plus que tout au monde Lui ai-je obéi sans réserve Ai-je porté pour lui la tendresse jusqu'à la superstition, oubliant presque mes prières pour le soin de lui complaire Et cela pour m'en voir ainsi récompensé Cela n'est pas bien, Milor Trouvez-moi une femme toujours constante dans l'affection de son époux, une femme qui n'ait jamais eu, même en songe, un plaisir qui ne fut pas le sien, et au mérite de cette femme, lorsqu'elle aura fait tout ce qui est possible, j'ajouterai encore une vertu Une extrême patience Walsy-moi Madame, vous vous écartez du but avantageux que nous vous proposons Catherine-moi Milor, je n'ose me rendre coupable du crime d'abandonner volontairement le noble titre auquel m'a uni votre maître, la mort seule pourra me séparer de ma dignité Walsy-moi je vous prie, écoutez-moi Catherine-moi plus au ciel que mes pas n'eussent jamais foulé cette terre anglaise, que je n'eussent jamais éprouvé les fléteries qui y voient le jour Vous avez des visages d'anges, mais le ciel connaît vos cœurs Que vais-je maintenant devenir, infortunée que je suis ? Je suis la femme la plus malheureuse qu'il y ait au monde À ces femmes Hélas Mes pauvres amis, quel est votre sort maintenant, naufragé sur un royaume où je ne trouve ni pitié, ni amie, ni espoir Aucun parent qui pleure sur moi, où l'on m'accorde à peine un tombeau Ou, comme la tige du lit, qui fleurissait jadis reine de la prairie, je vais pencher la tête et mourir Walsy-moi si votre grâce voulait seulement se laisser persuader que nos vues sont honnêtes, vous trouveriez plus de consolation Pourquoi voudrions-nous, vertueuses dames, vous faire tort dans cette affaire ? A quelle fin ? Hélas Nos places et le caractère de notre état, tout repousse cette idée Nous sommes destinés à guérir de tels chagrins et non à les faire naître Au nom de la vertu, considérez ce que vous faites, combien vous vous nuisez à vous-même et vous exposez à vous voir séparés tout à fait du roi par cette conduite Le cœur des rois caresse l'obéissance tant ils en sont amoureux Mais ils se soulèvent contre les esprits opiniâtres et se montrent terribles comme la tempête Je sais que vous avez un doux et noble caractère, une âme égale comme le calme, je vous en conjure, daignez-nous croire ce que nous faisons profession d'être, des médiateurs de paix, vos amis et vos serviteurs Quand Peggio moins Madame, vous l'éprouverez Vous faites tort à vos vertus par ces craintes d'une faible femme Une âme noble, telle que vous a été donnée la vôtre, rejette toujours loin d'elle de pareilles défiances, comme une monnaie trompeuse Le roi vous aime, prenez bien garde de perdre cet avantage Quant à nous, s'il vous plaît de vous confier à nos soins dans cette affaire, nous sommes prêts à déployer tous nos efforts pour votre service Catherine moins faites ce que vous jugerez à propos, Milor, et je vous en supplie, pardonnez-moi si je ne me suis pas conduite comme je l'aurais dû Vous le savez, je suis une femme dépourvue de l'esprit nécessaire pour faire une réponse convenable à des hommes tels que vous Je vous prie, portez mes hommages à Sa Majesté, il a encore mon cœur, et il aura mes prières, tant que ma vie m'appartiendra Venez, vénérable prélat, gratifiez-moi de vos avis, elle vous les demande aujourd'hui celles qui ne songeaient guère, lorsqu'elle mit les pieds dans cette cour, qu'elle dut un jour payer si cher ses grandeurs Ils sortent Scène 2 Une antichambre de l'appartement du roi Entre le duc de Norfolk, le duc de Suffolk, le comte de Suré et le Lorchambelan Norfolk moins si vous voulez maintenant unir vos plaintes, et les presser avec constance, il est impossible que le cardinal y résiste, mais si vous négligez l'occasion que vous offrent les circonstances, je ne réponds pas que vous ne subissiez de nouvelles disgracées, ajoutées à celles qui vous oppriment déjà Suré-moi j'accueille avec joie la plus légère occasion que je puisse rencontrer de me venger de lui, en mémoire du duc, mon beau-père neuf Note 9 Retour Shakespeare a fait dans cette scène un double emploi du même personnage Le duc de Suré, gendre du duc de Buckingham, était à cette époque duc de Norfolk Son père, le duc de Norfolk, que l'on voit paraître au commencement de la pièce, était mort en 1525, quatre ans avant la chute du cardinal Suffolk moins qu'elle est celui des pères qui est échappé à ses offrandes, ou du moins à la plus étrange négligence Quant à-t-il respecter en personne, si ce n'est en lui-même, le caractère de la dignité Le chambelan moins millor, vous parlez à votre gré, ce qu'il mérite de vous et de moi, je le sais, mais que nous puissions faire quelque chose contre lui, quoique ce moment-ci nous en offre l'occasion, j'en doute beaucoup Si vous ne pouvez pas lui fermer l'accès auprès du roi, ne tentez jamais de l'attaquer, car il y a, dans sa langue, un charme infernal qui maîtrise le roi Norfolk moins haut Cessez de le craindre, son charme est détruit Le roi a trouvé contre lui des faits qui ont gâté pour jamais le miel de son langage Non, il est enfoncé dans la disgrâce de manière à ne s'en relever jamais Sur et moins duc, ce serait une joie pour moi d'entendre le récit de ces nouvelles une fois par heure Norfolk moins croyez-moi, elles sont certaines Ces doubles intrigues, dans l'affaire du divorce, sont découvertes et ils s'y montrent sous l'aspect que je pourrais souhaiter à mon ennemi Sur et moins et comment ces pratiques sont-elles parvenues à la lumière Suffoque moins de la manière la plus étrange Sur et moins haut Comment, comment Suffoque moins la lettre que le cardinal écrivait au pape s'est égarée Elle est venue sous les yeux du roi Qui y a lu comment le cardinal persuadait à sa sainteté de suspendre le jugement du divorce S'il avait lieu, disait-il, je m'aperçois que mon roi a le cœur pris d'amour pour une créature de la reine Sur et moins le roi a lu cela Suffoque moins vous pouvez en être sûr Sur et moins cela fera-t-il son effet Le chambélan moins le roi voit par quelle marche couverte et ondoyante il se dirige vers son but particulier Mais, dans ce point, toutes ses mesures ont échoué et il apporte le remède après la mort du malade Le roi a déjà épousé cette belle Sur et moins je voudrais bien que cela fût vrai Suffoque moins puisse, Milor, l'accomplissement de ce souhait faire votre bonheur Car je puis vous assurer que la chose est ainsi Sur et moins haut Que toute ma joie accompagne cette union Suffoque moins je lui dis Amen Norfoque moins tout le monde en fait autant Suffoque moins les ordres sont donnés pour son couronnement Mais cette nouvelle est bien jeune encore Et il n'est pas besoin de la raconter à toutes les oreilles Moi mais en vérité, Milor, c'est une charmante créature Et parfaite d'âme et de figure Je me persuade que le ciel, par son moyen, fera tomber sur ce pays quelque bienfaits dont il célébrera la mémoire Sur et moins mais le roi digérera Théil la lettre du cardinal Le ciel nous en préserve Suffoque moins je dis encore Amen Non, non, d'autres guêpes qui bourdonnant encore devant son visage ne lui feront que mieux sentir la piqûre de celle-ci Le cardinal Campeggio est reparti furtivement pour Rome Il n'a pris congé de personne Il a laissé l'affaire du roi toute démanchée Et il s'est mis en route comme agent de notre cardinal pour appuyer toute son intrigue Je sais certainement qu'à cette nouvelle le roi a crié Le chambelan moins Dieu veuille l'irriter de plus en plus et lui faire crier Encore plus fort Norfolk moins mais, Milor, quand revient grand-mère Suffoque moins il est de retour dans les mêmes opinions qui, ainsi que celles de presque tous les collèges célèbres de la chrétienté, ont tranquillisé le roi sur son divorce Je crois que ce second mariage ne tardera pas à être déclaré, et que le couronnement suivra de près Catherine n'aura plus le titre de reine, mais celui de Princesse d'Ouerrière, veuve du prince Arthur Norfolk moins ce grand-mère est un dign homme, et il s'est donné beaucoup de peine dans l'affaire du roi Suffoque moins beaucoup, aussi, pour sa récompense Nous le verrons, archevêque Norfolk moins, c'est ce que j'ai, oui, dire Suffoque moins, oui, n'en doutez pas Le cardinal Entre Wolsey et Cromwell Norfolk, aux autres l'or moins, observez-le, observez-le, il a de l'humeur Wolsey Le paquet, Cromwell, l'avez-vous donné au roi Cromwell moins remis entre ses mains, dans sa chambre à coucher Wolsey moins hâte et il jetait les yeux sur ce qu'il contenait Cromwell moins il l'a ouvert sur le champ, et le premier papier qui s'est trouvé sous sa main, il l'a lu de l'air le plus sérieux, l'attention était peinte dans toute sa contenance, et il m'a chargé de vous dire de l'attendre ici ce matin Wolsey moins est-il prêt à sortir Cromwell moins je crois qu'il va sortir dans l'instant Wolsey moins laisse-moi un moment Cromwell sort Ce sera la Duchesse d'Alençon, la sœur du roi de France, il faut qu'il l'épouse moins Anne Boulan Non, je ne veux point d'Anne Boulan pour lui Il y a ici quelque chose de plus qu'un beau visage Boulan ? Non, point de Boulan moins je voudrais bien recevoir promptement des nouvelles de Rome moins la marquise de Pembroke Norfolk moins il est mécontent Suffoque moins peut-être c'est-il que le roi aiguise sa vengeance contre lui Suré moins qu'elle s'aiguise assez, mon Dieu, pour faire justice Wolsey moins une fille d'honneur de la dernière reine, la fille d'un chevalier, être la maîtresse de sa maîtresse, la reine de la reine, moins cette chandelle n'éclaire pas bien, il faut la moucher, et en même temps nous l'éteindrons moins que m'importe qu'elle soit vertueuse et pleine de mérite Je la connais aussi pour une luthérienne acharnée, et il ne serait pas salutaire pour nos intérêts qu'elle reposa sur le sein de notre roi, déjà difficile à gouverner Et voilà encore un hérétique, un archi-hérétique qui s'élève, grand-mère, un homme qui s'est insinué dans la faveur du roi, et qui est aujourd'hui son oracle Norfolk moins quelque idée le tourmente Sûrez moins je voudrais que ce fût une idée qui fût capable d'user la fibre, la maîtresse corde de son cœur Entre le roi, lisant un papier, et l'auvel Suffoque moins le roi, le roi Le roi en rit moins quel amas de richesses il a accumulé pour son lot Et quel flot de dépenses semble s'écouler continuellement à chaque heure de ses mains Par la fortune Comment a-t-il pu amasser tout cela ? Ah ! C'est vous, Milor Avez-vous vu le cardinal ? Norfolk moins Seigneur, nous étions là à l'observer, il y a quelque étrange commotion dans son cerveau, il mord ses lèvres, tressaille, puis il s'arrête tout à coup, regarde la terre, et ensuite porte son doigt à son front Un moment après il se met à marcher précipitamment, puis s'arrête encore, se frappe violemment le sein, et aussitôt adresse ses regards à la lune, nous l'avons vu prendre les postures les plus étranges Le roi en rit moins cela pourrait être, il y a du trouble dans son âme moins ce matin il m'a envoyé des papiers d'état que je lui avais demandé à lire Et savez-vous ce que j'y ai trouvé ? Sur ma conscience, c'est bien par inadvertance qu'il l'y avait mis J'y ai trouvé un état qui contenait le détail de son argenterie, de son trésor, des riches étoffes et ameublements de sa maison, et je trouve que cela monte à un excès de faste qui passe de beaucoup les bornes de la fortune d'un sujet 10 Note 10, Retour, cette aventure des papiers livrés au roi par Mégarde est une pure invention du poète qui a transporté au cardinal Wolsey ce qui arriva à l'évêque de Durham, à l'égard de ce même cardinal Wolsey Thomas Ruttal, évêque de Durham, membre du conseil privé de Henri VIII, fut chargé par ce prince de lui établir un compte rendu de l'état du royaume L'évêque ayant fait ce travail, fit relier le volume qui le contenait de la même manière qu'un autre volume où il avait exposé très en détail le compte de sa propre fortune Le roi lui ayant fait demander le compte dont il l'avait chargé, le cardinal l'envoya chercher dans sa bibliothèque par son secrétaire qui se trompa, et donna l'un pour l'autre Le roi, le cardinal, aussitôt qu'il se fut aperçu de la méprise, porta le livre au roi, lui insinuant que, lorsqu'il aurait besoin d'argent, il avait un trésor tout trouvé dans les coffres de l'évêque Celui-ci, apprenant ce qui lui était arrivé, en conçut un tel chagrin qu'il mourut peu de temps après Le poète a encore enchéré sur ce fait, et ajouté dans le paquet remis au roi par inadvertance, une lettre de Wolsey au pape Norfolk moins c'est un coup du ciel, quelque esprit aura mis ce papier dans le paquet pour vous faire la grâce de le placer sous vos yeux Le roi en rit moins si nous pouvions croire que ses méditations s'élèvent au-dessus de la terre et sont fixées sur quelque objet spirituel Je le laisserai plonger dans ses rêveries, mais j'ai bien peur que ses pensées ne rampent bien au-dessous du firmament, et qu'elles ne méritent pas une contemplation aussi sérieuse Il s'assit, et parle bas à l'auvel, qui va ensuite aborder Wolsey Wolsey moins que le ciel me pardonne moins moins, il s'avance vers le roi Que Dieu favorise votre majesté Le roi en rit moins mon bon l'or, vous êtes plein des choses du ciel, et c'est dans votre âme que réside l'inventaire de vos plus grands trésors C'était sans doute que vous étiez là occupé à passer en revue, à peine pouvez-vous prendre sur vos soins spirituels un moment de loisir pour tenir vos comptes temporels Sûrement dans ceci, je vous crois un assez mauvais économe, et je suis bien est-ce que vous me ressembliez sur ce point Wolsey moins sire, j'ai distribué mon temps de la sorte, une partie pour les saints offices de mon ministère, une autre pour vaquer à la part que j'ai dans les affaires de l'État La nature réclame aussi ses heures pour sa conservation, et moi, son faible enfant, comme les mortels mes frères, je suis forcé de me prêter à ses besoins Le roi en rit moins vous avez parlé à merveille Wolsey moins et je souhaite que votre majesté, comme j'espère lui en donner occasion, fasse toujours marcher pour moi le bien faire avec le bien dire Le roi en rit moins s'est encore bien dit, et c'est en effet une sorte de bonne action que de bien dire Cependant les paroles ne sont pas les actions Mon père vous aimait, il me disait qu'il vous aimait, et il confirmait sa parole par ses actions en votre faveur Depuis que je possède ma dignité, je vous ai tenu tout près de mon cœur, je ne me suis pas contente de vous placer dans les emplois dont vous pouviez retirer de grands profits Mais j'ai même pris sur mes revenus actuels pour verser sur vous mes bienfaits Wolsey, à part moins où peut tendre ce discours Suré, à part moins Dieu fasse prospérer ce début Le roi en rit moins n'ai-je pas fait de vous le premier homme de l'État Je vous prie, dites-moi, si ce que j'avance ici vous paraît vrai, et, si vous en convenez, dites-moi alors si vous devez m'être attaché ou non Que répondez-vous ? Wolsey moins mon souverain, je confesse que vos grâces royales, répandues sur moi chaque jour, ont été au-delà de ce que j'en pouvais faire Payer par mes efforts les plus assidus, cela aurait surpassé les forces de l'homme Mes efforts, quoique toujours restés bien au-dessous de mes désirs, ont égalé toute l'étendue de mes facultés Je n'ai de vue personnelle que celles qui peuvent tendre au bien de votre auguste personne, et à l'avantage de l'État Quant aux grandes faveurs que vous avez accumulées sur moi, pauvres indignes que je suis, je ne puis vous rendre en retour que d'humbles actions de grâce, et mes prières au ciel pour vous, et ma loyale fidélité, qui a toujours augmenté et qui ne fera que croître de jour en jour, jusqu'à ce que vous êtes en train de vous. Que l'hiver de la mort vienne la glace et eux Le roi en rit moins très bien répondu C'est par là que s'illustre un sujet loyal et soumis, l'honneur de son attachement en est la récompense, comme l'infamie, s'il le trahit, en est la punition Je présume que comme ma main s'est libéralement ouverte pour vous, que mon cœur vous a prodigué son affection, que ma puissance a fait pleuvoir les honneurs sur votre tête Plus que sur aucun autre de mes sujets, en retour vos mains, votre cœur, votre intelligence, et toutes les facultés de votre âme, devraient, indépendamment du devoir d'un sujet, m'appartenir à moi, votre ami, par un sentiment particulier, plus qu'à un autre Wall si moins je proteste ici Aussi que j'ai toujours travaillé pour les intérêts de votre majesté, beaucoup plus que pour les miens, voilà ce que je suis, ce que j'ai été et ce que je serai Quand tous les autres briseraient les liens du devoir qui les attache à vous, et qu'ils le rejetteraient de leur cœur, quand les dangers m'environneraient, aussi nombreux que la pensée peut les imaginer, et m'apparaîtraient sous les formes les plus effrayantes, alors, de même qu'un rocher affronte la fureur des Flots, mon devoir briserait les vagues de ce courant furieux, et conserverait inébranlable mon attachement pour vous Le roi Henri moins sait parler avec noblesse moins retenez bien, Milor, qu'il a un cœur loyal, vous venez de le voir s'ouvrir devant vous moins moins, remettant, à Wolsey les papiers qu'il tenait dans sa main Lisez ceci, et ensuite ceci, puis vous irez déjeuner avec tout ce qu'il vous restera d'appétit Le roi sort, en lançant un regard de courroux sur le cardinal Moin-Lelor se pressant sur ses pas et le suivent, en se parlant tout bas et en souriant Wolsey moins que signifie ceci ? D'où vient ce courroux inattendu ? Comment me le suis-je attiré ? Il m'a quitté avec un regard menaçant, comme si Marouine s'élançait de ses yeux Tel est le regard que lance le lion furieux sur le chasseur téméraire qui l'a irrité, puis il l'anéantit Moin il faut que je lise ce papier qui m'apprendra, je le crains bien, le sujet de sa colère moins haut C'est cela, ce papier m'a perdu, moins voilà l'état de tout cet amas de richesses que j'ai amoncelé pour mes vues, pour gagner la papauté, et pour soudoyer mes amis dans Rome Aux négligences qui n'étaient permises qu'à un imbécile Quel démon ennemi m'a fait mêler cet important secret au paquet que j'envoyais au roi, moins y a-t-il donc point de remède à cette imprudence ? Nul expédient nouveau pour lui retirer cette pensée de la tête Je vois bien qu'elle l'aime violemment Moin cependant je sais un moyen qui, bien employé, peut, en dépit de la fortune, me tirer encore d'affaire Moin quel est cet autre papier, Moin Moin, il lit l'adresse Au pape ? Quoi ? Sur ma vie, la lettre que j'adressais à sa sainteté, et où je lui faisais part de toute l'affaire Puisqu'il en est ainsi, adieu J'ai atteint le fait de mes grandeurs, et, de ce plein midi de ma gloire, je me précipite maintenant vers mon déclin Je tomberai, comme une brillante exhalaison du soir, et personne ne me reverra plus Rentre les ducs de Norfolk et de Saaföck, le comte de Sûré et le Lorchambélan Norfolk Moin cardinal, écoutez les ordres du roi, il vous commande de remettre sur le champ dans nos mains le grand sceau, et de vous retirer dans le château d'Aicher, appartenant à l'évêché de Winchester, jusqu'à ce que Sa Majesté vous fasse savoir ses intentions Walsy Moin, un instant, où est votre commission, Milor ? Des paroles ne peuvent avoir une si grande autorité Suffoque Moin qui osera les contredire, lorsqu'elle porte la volonté expresse du roi émanée de sa propre bouche Walsy Moin jusqu'à accent grave ce qu'on me montre quelque chose de plus que vos paroles, et la volonté que vous avez de satisfaire votre haine, sachez, leurs officieux, que j'ose et dois m'y refuser Je vois maintenant de quel ignoble élément vous êtes pétri, c'est l'envie Avec quelle ardeur vous poursuivez ma disgrâce, comme pour vous en repaître Comme on vous trouve coulants et faciles sur tout ce qui peut amener ma ruine Suivez le cours de vos envieux projets, hommes de malice, le christianisme vous y autorise, et nul doute que vous ne receviez en son temps une juste récompense Ce sceau que vous me redemandez avec tant de violence, le roi, mon maître et le vôtre, me l'a donné de sa propre main Il m'a ordonné d'en jouir, ainsi que de la place et des honneurs qui y sont attachés, pendant la durée de ma vie, et pour m'assurer la possession de ses bontés, il les a confirmés par des lettres pétentes Maintenant qui me les ôtera ? Sûrez-moi le roi qui vous les a donnés ? Walsi-moi il faut donc que ce soit lui-même Sûrez-moi prêtre, tu es un traître bien orgueilleux Walsi-moi orgueilleux l'or, tu mens Il n'y a pas quarante heures encore, que Sûrez aurait moins tremblé de brûler sa langue, que de me parler ainsi Sûrez-moi vis écarlate, c'est ton ambition qui a enlevé de cette terre gémissante le noble Buckingham, mon beau-père, les têtes de tous tes confrères cardinaux avec la tienne, attachés ensemble, et tout ce que tu as de meilleur, ne valait pas un cheveu de la sienne Malédiction sur votre politique Vous m'avez envoyé vivre en Irlande, loin des lieux où j'aurais pu venir à son secours, loin du roi, loin de tous ceux qui pouvaient obtenir sa grâce du crime que tu lui as imputé Tandis que votre grande bonté par une pieuse compassion se hâtait de l'absoudre avec la hache Walsi-moi ma réponse à ce reproche et à tout ce que ce l'or babillard peut inventer contre ma réputation, c'est que rien n'est plus faux La loi a rendu au duc la justice qu'il méritait Son noble jury et la noirceur de son crime témoignent assez combien, dans l'affaire qui lui a coûté la vie, j'étais innocent de toute haine particulière contre lui Si j'aimais les longs discours, l'or, je vous dirais que vous avez aussi peu d'honnêteté que d'honneur, et qu'en fait de loyauté et de fidélité envers le roi, toujours mon royal maître J'oserais défier un homme plus solide que ne peuvent l'être et suré et tous ceux qui partagent ses folies Suré-moi par mon âme Prêtre, votre longue robe vous protège, sans quoi vous sentiriez le fer de mon épée dans la source de votre vie moins mille or, pouvez-vous endurer tant d'arrogance Et de la part d'un tel homme Si nous nous conduisons avec cette molle faiblesse, et que nous nous laissions surmener par un manteau d'écarlate, adieu la noblesse, en ce cas, que sa grâce poursuive, et nous fasse de son chapeau rouge un épouvantail comme pour les alouettes Wall si moins toute bonté devient poison pour toi Suré-moi Oui, la bonté qui glane et amasse dans vos mains toutes les richesses du royaume en un seul monceau, par d'odieux extorsions, la bonté qui vous fait écrire au pape contre le roi Pour moi, cette lettre interceptée dans votre paquet, votre bonté, puisque vous me provoquez, sera mise dans tout son jour moins mille or de Norfolk, si vous êtes vraiment noble, si vous aimez le bien public, les prérogatives de notre noblesse méprisée, et de nos enfants, qui, s'ils vivent, se verront à peine de simples Gentilhomme, produisez à la lumière la somme énorme de ses péchés, le recueil des articles de sa vie Moi je veux vous faire trembler plus que la cloche du Saint-Sacrement lorsqu'elle vient à passer tandis que votre brune maîtresse est dans vos bras à vous caresser, l'or cardinal Walsy moins combien, à ce qu'il me semble, je pourrais mépriser cet homme, si je n'étais retenu par le devoir de la charité Norfolk moins ce recueil, mille or, est dans les mains du roi, ce que nous en savons, c'est qu'il est bien odieux Walsy moins mon innocence n'en sortira que plus pure et plus éclatante lorsque le roi connaîtra ma fidélité Sûrez moins cela ne vous sauvera pas A. Grâce à ma mémoire, je me rappelle encore quelques-uns des articles et ils seront produits Maintenant si vous êtes capable de rougir et de vous dire coupable, cardinal, vous nous montrerez du moins quelque reste d'honnêteté Walsy moins dit, monsieur, j'ose braver toutes vos imputations Si je rougis, c'est de voir un noble choquer toutes les bienséances Sûrez moins il vaut mieux manquer de politesse et conserver sa tête moins répondée à cette attaque D'abord sans le consentement et à l'insu du roi, vous êtes parvenu à vous faire nommer les gars, et vous avez abusé de ce pouvoir, pour mutiler la juridiction de tous les évêques Norfolk moins ensuite, dans toutes les lettres que vous avez écrites à Rome et au prince étranger, vous employez toujours cette formule, ego et rex me, en sorte que vous représentiez le roi comme votre serviteur Suffoque moins ensuite, à l'insu du roi et du conseil, lorsque vous êtes allé en qualité d'ambassadeur vers l'empereur, vous avez eu l'audace de porter en Flandre le grand sceau Sur et moins item vous avez envoyé d'ample pouvoir à Grégoire de Cassalie pour conclure, sans l'aveu du roi, ou l'autorisation de l'Etat, une ligue entre sa majesté et Ferrare Suffoque moins par pure ambition, vous avez fait frapper l'empreinte de votre chapeau de cardinal sur la monnaie du roi Sur et moins vous avez fait passer à Rome des sommes innombrables, quant à savoir comment vous les avez acquises, c'est un soin que je laisse à votre conscience, pour soudoyer Rome, et vous aplanir les chemins aux dignités, à la ruine entière du royaume Il y a bien d'autres faits encore dont je ne souillerai pas ma bouche, parce qu'ils sont relatifs à vous et aux dieux Le chambelan moins à Milor, ne poussez pas trop durement un homme qui tombe, ses vertus de l'épargner Ses fautes sont soumises aux lois, que ce soit elles et non pas vous qui le punissent Mon cœur gémit de le voir réduit à si peu de choses, de si grand qu'il était Sur et moins je lui pardonne Suffoque moins l'or cardinal, comme tous les actes que vous avez faits dernièrement dans ce royaume, en vertu des pouvoirs de l'égat, se trouvent dans le cas d'un père et munir L'intention du roi est encore qu'on sollicite contre vous un acte qui confisque tous vos biens, vos terres, vos domaines, vos châteaux, tout ce qui vous appartient, et vous mette hors de la protection du roi Telle est ma charge Norfolk moins et, sur ce, nous vous laissons à vos méditations sur les moyens de vivre mieux à l'avenir Quant à votre refus obstiné de nous remettre le grand sceau, le roi en sera instruit, et sans doute il vous en remerciera, et ainsi, adieu, mon bon petit lor cardinal Ils sortent tout, excepté Walsy Walsy, seul moins et ainsi, adieu à la petite bonne volonté que vous me portez, adieu, long adieu à toutes mes grandeurs Voilà la destinée de l'homme, aujourd'hui pointent en lui les tendres feuilles de l'espérance, demain les fleurs, dont les touffes épaisses le couvrent de leurs parures rougissantes Le troisième matin survient une gelée, une gelée meurtrière, qui, au moment où dans sa simple bonhomie il croit ses grandeurs en pleine marche vers la maturité, le dessèche jusqu'à la racine Alors il tombe comme je le fais moins comme ces enfants étourdis qui nagent soutenus sur des vessies enflées, je me suis aventuré Pendant une longue suite d'été, sur un océan de gloire, j'ai été trop loin A la fin, mon orgueil, gonflé outre mesure, s'est dérobé sous moi, et il me laisse maintenant, fatigué et vieilli dans les travaux, à la merci d'un courant impétueux qui va m'engloutir pour jamais, vaine pompe et gloire de ce monde, je vous hais Je sens mon cœur nouvellement ouvert Oh ! Qu'il est misérable le pauvre malheureux qui dépend de la faveur des rois Entre ce sourire auquel nous aspirons, ce doux regard d'un monarque et le coup dont il nous précipite, il y a plus de traînes et d'angoisse que n'en cause la guerre et que n'en éprouvent les femmes Et lorsqu'il tombe, il tombe comme Lucifer pour ne plus espérer jamais Cromwell entre d'un air consterné Eh bien, Cromwell, qu'y a-t-il ? Cromwell moins je n'ai pas la force de parler, mille or Wall si moins quoi ? Confondu à la vue de mes infortunes Ton courage doit-il donc s'étonner de la chute d'un homme puissant ? Ah ! Si vous pleurez, je suis déchu en effet Cromwell moins comment se trouve votre grâce ? Wall si moins moi, bien Jamais je n'ai été si véritablement heureux, mon bon Cromwell Je me connais à présent moi-même, et je sens au-dedans de moi une paix au-dessus de toutes les dignités terrestres, une conscience calme et tranquille Le roi m'a guéri, j'en remercie humblement sa majesté, il a, par pitié, ôté de dessus ses épaules, colonnes ruinées, un poids capable de faire submerger une flotte, ma trop grande élévation Oh ! C'est un fardeau, Cromwell, un fardeau trop pesant pour un homme qui espère le ciel Cromwell moins je suis bien aise de voir que votre grâce ait fait un si bon usage de tout ceci Wall si moins j'espère que j'en ai fait bon usage Je pourrais maintenant, ce me semble, au courage que je sens dans mon âme, supporter plus de misère encore, et de beaucoup plus grande misère que le lâche-cœur de mes ennemis ne peut oser m'en faire subir moins qu'elles nouvelles dans le monde Cromwell moins la plus importante et la plus fâcheuse, c'est votre disgrâce auprès du roi Wall si moins Dieu le conserve Cromwell moins la seconde, c'est que Sir Thomas More ait choisi l'or chancelier à votre place Wall si moins cela est un peu précipité moins mais c'est un homme instruit Puisse-t-il jouir longtemps de la faveur de sa majesté, et rendre la justice pour l'honneur de la vérité et le repos de sa conscience, afin que, lorsqu'il aura terminé sa course et qu'il s'endormira dans le sein des félicités, ses cendres soient honorées d'un monument des larmes des orphelins Que dit-on encore ? Cromwell moins que grand-mère est de retour, il a été très bien reçu, et il est installé lors-archevêque de Cantorberry Wall si moins voilà des nouvelles en effet Cromwell moins la dernière, c'est que Lady Anne, que le roi a depuis longtemps épousée en secret, a été vue aujourd'hui publiquement avec tous les honneurs de reine, et l'on ne parle à présent que de son couronnement prochain Wall si moins c'est là le poids qui a précipité ma chute Oh ! Cromwell Le roi m'a entièrement abandonné, en cette femme seule est allée se perdre toute ma gloire, le soleil n'annoncera plus ma puissance, et ne dorera plus de sa lumière La noble foule qui s'empressait pour attendre mes sourires moins va, quitte-moi, Cromwell, je ne suis plus qu'un pauvre disgracié, et indigne à présent d'être ton protecteur et ton maître Va trouver le roi, je prie le ciel que cet astre ne s'éclipse jamais, je lui ai dit qui tu es, et combien tu es fidèle, il t'avancera Un reste de souvenir de moi l'engagera, je connais son généreux naturel, à ne pas laisser périr aussi tes services si pleins d'espérance Bon Cromwell, ne le néglige point, tire en partie et pourvoie à ta sûreté à venir Cromwell-A Milor, faut-il donc que je vous quitte Faut-il que j'abandonne un si bon, si généreux et si noble maître Soyez témoin, vous tous qui n'avez pas un cœur de fer, avec quelle douleur Cromwell se sépare de son maître Le roi aura mes services, mais mes prières seront à jamais, oui, à jamais pour vous Walsy moins Cromwell, je ne croyais pas que tous mes malheurs puissent m'arracher une larme, mais tu m'as forcé, par ton honnête fidélité, à sentir la faiblesse d'une femme Essuyons nos yeux, et écoute encore ceci, Cromwell, lorsque je serai oublié, comme je vais l'être, et quand dormi sous un marbre froid et insensible, il ne sera plus mention de moi dans ce monde Cromwell, dit que je t'ai donné une utile leçon, dit que Walsy, qui marcha jadis dans les sentiers brillants de la gloire, qui sonda toutes les profondeurs, tous les écueils des dignités, t'a découvert, dans son naufrage, un chemin pour t'élever, une route sûre et infaillible, quoi qu'il l'ait manqué pour lui Même Remarque seulement ma chute, et ce qui a causé ma ruine Cromwell, je te le recommande, repousse loin de toi l'ambition C'est par ce péché que tombèrent les anges, comment donc l'homme, image de son Créateur, peut-il espérer de prospérer par elle Sois le dernier dans ta propre affection, chérie les cœurs qui te haïssent La corruption ne profite pas plus que l'honnêteté Porte toujours la paix dans ta main droite pour faire taire les langues envieuses, sois juste, et ne crains rien N'aie pour but dans toutes tes actions, que ton pays, ton Dieu est la vérité Et alors si tu tombes, ô Cromwell, tu tomberas en bienheureux martyrs Serre le roi, et je t'en prie, rentre avec moi Viens faire un inventaire de tout ce que je possède jusqu'à la dernière au bol Tout cela est au roi, ma robe et la pureté de ma foi sont maintenant tout ce que j'ose dire à moi Ô Cromwell, Cromwell, si j'avais servi mon Dieu seulement avec la moitié autant de zèle que j'ai servi mon roi, il ne m'aurait pas, dans ma vieillesse, exposé nu à la fureur de mes ennemis Cromwell, moins mon bon seigneur, ayez patience Walsy, moins Jean, et aussi Adieu, espérance de cour, mes espérances habitent dans le ciel Ils sortent Fin du troisième acte Acte quatrième scène Une rue du quartier de Westminster Deux bourgeois entrent chacun de leur côté Premier bourgeois, moins je suis bien aise de vous rencontrer encore ici Second bourgeois, moins et je m'en félicite aussi Premier bourgeois, moins vous venez pour prendre votre place et voir passer Lady Anne au retour de son couronnement Second bourgeois, moins c'est là tout mon objet A notre dernière entrevue, c'était le duc de Buckingham qui revenait de son jugement Premier bourgeois, moins cela est vrai, mais alors c'était un jour de deuil, aujourd'hui c'est un jour d'allégresse publique Second bourgeois, moins oui, les citoyens de Londres, je n'en doute pas, auront déployé toute l'étendue de leur attachement pour leur roi Pourvu que leur droit soit respecté, ils s'empressent toujours de célébrer un pareil jour par des spectacles, de pompeuses décorations, et autres démonstrations de respect Premier bourgeois, moins jamais on en vit de si brillante, et jamais, je peux vous assurer, de mieux placer Second bourgeois, moins oserais-je vous demander ce que contient ce papier que vous tenez là Premier bourgeois, moins oui, c'est la liste de ceux qui font valoir les privilèges de leur charge en ce jour, d'après le cérémonial du couronnement Le duc de Safak est à la tête, et réclame les fonctions de grand maître de la maison du roi Ensuite le duc de Norfolk, qui prétend à celle de grand maréchal, vous pouvez lire les autres Il lui offre la liste Second bourgeois, le remerciant, moins je vous rends grâce, si je n'étais pas au fait de ces cérémonies, votre liste m'aurait été fort utile Mais dites-moi, de grâce, que devient Catherine, la princesse d'Ouérière Comment vont ces affaires ? Premier bourgeois, moins je peux vous l'apprendre L'archevêque de Cantorberry, accompagné de plusieurs savants et vénérables prélats de son rang, a tenu dernièrement une cour à Danstubble A six mille d'Amptilles, où était la princesse, elle fut citée plusieurs fois à cette cour, mais elle n'y comparut point Bref, pour défaut de comparution et par suite des scrupules qu'avait dernièrement conçus le roi, le divorce entre elle et lui a été prononcé sur l'avis de la plus grande partie de ces savants personnages, et ce premier mariage déclaré nul Depuis le jugement, elle a été transférée à Kim Bolton où elle est actuellement, et malade Second bourgeois, moins hélas Vertueuse dame Fanfare Moins mais j'entends les trompettes Serrons-nous, la reine va passer Ordre du cortège Un degré de juge Deux degrés Le lor chancelier, devant lequel on porte la bourse et la masse Trois degrés Un chœur de chanteur Quatre degrés Le maire de Londres, portant la masse Ensuite le héros garteur, vêtu de sa côte d'armes, et portant sur sa tête une couronne de cuivre doré Cinq degrés Le marquis de Dorcite, portant un sceptre d'or, et sur sa tête une demi-couronne d'or Avec lui marche le comte de Suré, portant la baguette d'argent avec la colombe, et couronné d'une couronne de comte, avec les colliers de l'ordre des chevaliers Six degrés Le duc de Saffoch, dans sa robe de cérémonie, sa couronne ducale sur la tête, et une longue baguette blanche à la main, en qualité de grand maître Avec lui marche de front le duc de Norfolk, avec la baguette de grand maréchal, et la couronne ducale sur la tête, et les colliers de l'ordre des chevaliers Sept degrés Ensuite paraît un déporté par quatre des barons des cinq ports Sous ce démarche la reine, paraît des ornements de la royauté, la couronne sur la tête, et les cheveux ornés de perles précieuses A ses côtés, sont les évêques de Londres et de Winchester Huit degrés La vieille duchesse de Norfolk, avec une petite couronne d'or, travaillée en fleurs, conduisant le cortège de la reine Neuf degrés Différentes dames et comtesses, avec de simples petits cercles d'or sans fleurs Second bourgeois Un cortège vraiment royal, sur ma parole, moins je connais ceci, moins mais quel est celui qui porte le sceptre Premier bourgeois, moins le marquis de Dorsit, et l'autre, le comte de Sûret avec la baguette d'argent Second bourgeois, moins un brave et hardi gentilhomme, moins celui-là doit être le duc de Saffoc Premier bourgeois, moins c'est lui-même, le grand maître Second bourgeois, moins et celui-ci, Milor de Norfolk Premier bourgeois, moins, oui Second bourgeois, moins que Dieu te comble de ses bénédictions Tu as la plus aimable figure que j'ai jamais vue, moins sur mon âme, c'est un ange Notre roi peut se vanter de posséder tous les trésors de l'Inde, et bien plus encore quand il embrasse cette dame, je ne puis blâmer sa conscience Premier bourgeois, moins, ceux qui portent le dé d'honneur au-dessus d'elle sont quatre barons des cinq ports Second bourgeois, moins, ils sont bien heureux, ainsi que tous ceux qui sont près d'elle, moins j'imagine que celle qui conduit le cortège et cette noble dame, la vieille duchesse de Norfolk Premier bourgeois, moins, c'est elle, et toutes les autres sont des comtesses Second bourgeois, moins, leur petite couronne l'annonce, moins, ce sont des étoiles et quelquefois des étoiles tombantes Premier bourgeois, moins, laissons cela La procession disparaît au son d'une bruyante fanfare, moins, entre un troisième bourgeois Dieu vous garde, monsieur, où vous êtes-vous fourrés ? Troisième bourgeois, moins, parmi la foule, dans l'abbaye, on n'y aurait pas glissé un doigt de plus, je suis suffoqué des épaisses exhalaisons de leur joie Second bourgeois, moins, vous avez donc vu la cérémonie Troisième bourgeois, moins, oui, je l'ai vue Premier bourgeois, moins, comment était-elle Troisième bourgeois, moins, très digne d'être vue Second bourgeois, moins, racontez-la nous, mon cher monsieur Troisième bourgeois, moins, je le ferai de mon mieux Ces flots brillants de seigneurs et de dames ayant conduit la reine au siège qui lui était préparé se sont ensuite écartés à quelque distance d'elle La reine est demeurée assise pour se reposer une demi-heure environ, sur un riche et magnifique trône, offrant toutes les grâces de sa personne au libre regard du peuple Oh ! Croyez-moi, c'est la plus belle femme qui soit jamais entrée dans le lit d'un homme Lorsqu'elle apparut ainsi en plein au regard du public, il s'est élevé un bruit tel que celui des cordages à la mer par une violente tempête, tout aussi fort, et composé d'autant de tons d'hiver, les chapeaux, les manteaux, et, je crois, les habits aussi ont volé en l'air, et si leur visage n'avait pas tenu, il les aurait aussi perdu aujourd'hui Jamais je n'ai vu tant d'allégresse Des femmes grosses, et qui n'en ont pas pour la moitié d'une semaine, comme les béliers dont les anciens se servaient à la guerre, frappaient la foule de leur ventre et faisaient tout chanceler devant elles Pas un homme n'eût pu dire, celle-ci est ma femme, tant on était étrangement agencés les uns avec les autres comme un seul morceau Second bourgeois moins mais, je vous prie, que s'est-il passé ensuite ? Troisième bourgeois moins accent grave la fin, sa grâce s'est levée, et d'un pas modeste elle s'est avancée vers l'autel, là elle s'est mise à genoux, et, comme une sainte, elle a levé ses beaux yeux vers le ciel, et a prié dévotement Ensuite elle s'est relevée et a fait une inclination au peuple C'est alors qu'elle a reçu de l'archevêque de Cantorberry tous les signes qui consacrent une reine, comme l'huile sainte, la couronne d'Edouard le Confesseur, la baguette et l'oiseau de paix, et tous les autres attributs noblemonts déposés sur elle, les cérémonies achevées Le chœur, composé des plus célèbres musiciens du royaume, a chanté le Thédeum Alors elle est sortie de l'église, et elle est revenue dans la même pompe à York Place, où se donne la fête Premier bourgeois moins vous ne devez plus nommer ce palais York Place, depuis la chute du cardinal il a perdu ce nom, il appartient au roi, et s'appelle désormais Waïtol Troisième bourgeois moins je le sais, mais le changement est si nouveau que l'ancien nom est encore tout frais dans ma mémoire Second bourgeois moins qu'elles étaient les deux vénérables évêques qui marchaient à côté de la reine Troisième bourgeois moins Stokesli et Gardinet, celui-ci évêque de Winchester, siège où il a été tout récemment élevé, de secrétaire du roi qu'il était l'autre évêque de Londres Second bourgeois moins celui de Winchester ne passe pas pour être trop ami de l'archevêque, du vertueux grand-mère Troisième bourgeois moins tout le monde sait cela, cependant la brouillerie n'est pas considérable, et si elle s'envenimait, grand-mère trouverait un ami qui ne l'abandonnerait pas au besoin Second bourgeois moins qui, s'il vous plaît Troisième bourgeois moins Thomas Cromwell Un homme singulièrement estimé du roi, est vraiment un digne et fidèle ami Le roi l'a fait grand-maître des joyaux de la couronne, et il est déjà membre du conseil privé Second bourgeois moins son mérite le mènera plus loin encore Troisième bourgeois moins haut Sûrement, cela n'est pas douteux moins Allons, messieurs, venez avec moi, je vais au palais, et vous y serez mes hôtes J'y ai quelques crédits, et, chemin faisant, je vous raconterai d'autres détails Premier et second bourgeois ensemble moins Nous sommes à vos ordres, monsieur Ils sortent Scène 2 à Kim Bolton Entre Catherine, reine doux et rière, malade et soutenue par Griffith et patience Griffith moins comment se trouve sa grâce Catherine moins haut Griffith, malade à mort Mes jambes, comme des branches surchargées, ploient vers la terre, pressées de déposer leur fardeau Avancez un siège moins comme cela À présent, il me semble que je me sens un peu plus à mon aise Moins ne m'as-tu pas dit, Griffith, en me conduisant, que ce puissant fils de la fortune, le Cardinal Wolsey, était mort Griffith moins oui, madame Mais je crois que votre grâce souffre trop en ce moment pour m'écouter Catherine moins je t'en prie, bon Griffith, raconte-moi comment il est mort S'il a fait une bonne fin, il m'a heureusement précédé pour me servir d'exemple Griffith moins le bruit public est qu'il a fait une bonne fin, madame moins Car lorsque le grand comte de Northumberland l'eut arrêté à York Et voulut l'amener pour être interrogé comme un homme violemment prévenu Il tomba malade subitement, et son mal devint si viole qu'il ne pouvait rester assis sur sa mule Catherine moins hélas, le pauvre homme Griffith moins enfin, à petite journée il arriva à Leicester Et logea dans l'abbaye, où le révérend Père Abbé avec tous ses religieux le reçut honorablement Le Cardinal lui adressa ses paroles, « Ô Père Abbé, un vieillard brisé par les orages de la cour vient déposer parmi vous ses membres fatigués, accordez-lui par charité un peu de terre » Il se mit au lit, où sa maladie fit des progrès si violents que, la troisième nuit après son arrivée, vers huit heures, qu'il avait prédit lui-même devoir être sa dernière heure, plein de repentir, plongé dans de continuelles méditations, au milieu des larmes et des soupirs, il rendit au monde ses dignités, au ciel son âme bienheureuse, et s'endormit dans la paix Catherine moins qu'il y repose doucement, et que ses fautes lui soient légères, moins cependant permet-moi, Griffith, de dire ce que j'en pense, et pourtant sans blesser la charité Le témoin c'était un homme d'un orgueil sans borne, toujours voulant marcher l'égal des princes, un homme qui, par son despotisme, a enchaîné tout le royaume La simonie lui paraissait légitime, sa propre opinion était sa loi, il vous niait en face la vérité, et fut toujours double dans ses paroles comme dans ses dessins Jamais il ne montrait de pitié que lorsqu'il méditait votre ruine, ses promesses étaient ce qu'il était alors, riche et puissante, mais l'exécution était ce qu'il est aujourd'hui, néant Il eussait mal de son corps et donnait au clergé un mauvais exemple Griffith moins ma noble dame, le mal que font les hommes vit sur les reins, nous traçons leur vertu sur l'onde Votre Altesse me permettrait, elle, de dire à mon tour le bien qu'il y avait en lui Catherine moins oui, cher Griffith Autrement je serais méchante Griffith moins ce cardinal, quoiqu'issue d'une humble tige, fut cependant incontestablement formé pour parvenir aux grandes dignités A peine sorti du berceau, c'était déjà un savant mûr et judicieux Il était singulièrement éclairé, d'une éloquence persuasive Autun et dur pour ceux qui ne l'aimaient pas, mais doux comme l'était à ceux qui le recherchaient Et s'il ne pouvait se rassasier d'acquérir des richesses, ce qui fut un péché, en revanche, madame, il était, allé répandre, d'une générosité de prince Portez éternellement témoignage pour lui, vous deux, fils jumeaux de la science, qu'il a élevé en vous Ipswich et Oxford, dont l'un est tombé avec lui ne voulant pas survivre au bienfaiteur à qui il devait sa naissance Et l'autre, quoiqu'imparfait encore, est cependant déjà si célèbre, si excellent dans la science, et si rapide dans ses progrès continuels Que la chrétienté ne cessera d'en proclamer le mérite Moins sa ruine lui a amassé des trésors de bonheur, car ce n'est qu'alors qu'il s'est Sentit et connu lui-même, et qu'il a compris combien étaient heureux les petits, et pour couronner sa vieillesse d'une gloire plus grande que celle que les hommes peuvent donner Il est mort dans la crainte de Dieu Catherine Moins après ma mort, je ne veux pas d'autres héros, d'autres narrateurs des actions de ma vie, pour garantir mon honneur de la calomnie Qu'un historien aussi honnête que Griffith Celui que j'avais le plus haï vivant, tu as su, par ta religieuse candeur et par ta modération, me le faire honorer dans sa cendre Que la paix soit avec lui, moins patience, tiens-toi près de moi, moins place-moi plus bas, je n'ai pas encore longtemps à te fatiguer Et moins bon Griffith, dit aux musiciens de me jouer cet air mélancolique que j'ai nommé ma cloche funèbre, tandis qu'assise ici, je méditerai sur l'harmonie des célestes concerts, où je vais bientôt me rendre On joue une musique lente et mélancolique Griffith Moins elle s'est endormie Bonne fille, assayons-nous et restons tranquilles, de crainte de la réveiller moins doucement, chère patience Une vision On voit entrer en procession l'un après l'autre, et d'un pas léger, six personnages vêtus de robes blanches, portant sur leur tête des guirlandes de laurier, des masques d'or sur leur visage, avec des branches de laurier ou de palmiers dans les mains D'abord il s'approche de la reine et la salue, ensuite il danse Et, dans certaines figures, les deux premiers tiennent une guirlande suspendue sur sa tête, pendant que les quatre autres lui font de respectueux célestes Ensuite les deux premiers, qui tenaient la guirlande, la passent aux deux qui les suivent, et qui commencent la même cérémonie, enfin la guirlande passe aux deux derniers, qui répètent la chose Et alors on voit la reine, comme dans une inspiration, donner dans son sommeil plusieurs signes de joie, et lever ses mains vers le ciel Ensuite les esprits disparaissent en dansant et en portant la guirlande avec eux La musique continue La reine, en s'éveillant moins esprit de paix, où êtes-vous ? Êtes-vous tous évanouis, et me délaissez-vous ici dans cette vie de misère ? Griffith moins madame, nous sommes ici Catherine moins ce n'est pas vous que j'appelle N'avez-vous vu entrer personne depuis que je me suis assoupie ? Griffith moins personne, madame Catherine moins non ? Quoi ? Vous n'avez pas vu, dans l'instant même, une troupe d'esprit céleste m'inviter à un banquet Leur face, brillante comme le soleil, jetait sur moi mille rayons Ils m'ont promis le bonheur éternel, et m'ont présenté des couronnes, que je ne me sens pas digne encore de porter, Griffith, mais je le deviendrai, oui, assurément Griffith moins je me réjouis beaucoup, madame, de voir votre imagination remplie de songes si agréables Catherine moins dit à la musique de cesser, ces sons me deviennent fatigants et pénibles La musique cesse Patience, agréfite moins remarquez-vous comme sa grâce a changé tout à coup, comme sa figure s'est allongée, comme elle est devenue pâle et froide comme la terre Regardez ses yeux Griffith moins elle s'en va, ma fille, prions, prions Patience moins que le ciel l'assiste Entre un messager Le messager moins sous le bon plaisir de votre grâce Catherine moins vous êtes bien insolent Ne méritons-nous pas plus de respect 11 Note 11 Retour Il avait négligé de mettre le genou en terre, selon l'usage, en abordant les rois et reines d'Angleterre Griffith moins vous êtes blâmable, sachant qu'elle ne veut rien perdre de son enseignement Sienne grandeur, de lui manquer d'égard à ce point Allez vous mettre à genoux Le messager moins j'implore humblement le pardon de votre Altesse, c'est l'empressement qui m'a fait manquer au respect Un gentilhomme, venant de la part du roi pour vous voir, est là qui attend Catherine moins faites-le entrer, Griffith, mais, pour cet homme, que je ne le revois jamais Griffith sort avec le messager, et rentre avec Capucieux Si la faiblesse de ma vue ne me trompe pas, vous devez être l'ambassadeur de l'Empereur, mon royal neveu, et votre nom est Capucieux Capucieux moins lui-même, Madame, et votre serviteur Catherine moins A Seigneur, les temps et les titres sont étrangement changés pour moi, depuis que vous m'avez connu pour la première fois Mais, je vous prie, que désirez-vous de moi ? Capucieux moins noble dame, d'abord de rendre mes devoirs à votre grâce Ensuite, le roi a désiré que je vince vous voir, il est sensiblement affligé de l'affaiblissement de votre santé, il me charge de vous porter ses royales assurances d'attachement, et vous prie instantanément de ne pas vous laisser abattre Catherine moins A Mon bon Seigneur Ces cancellations viennent trop tard, c'est comme la grâce après l'exécution Ce doux remède, s'il m'eût été donné à temps, m'eût guéri, mais à présent je suis hors de la puissance de toute consolation, si ce n'est celle des prières moins comment se porte sa majesté Capucieux moins bien, Madame Catherine moins Puiste et il continuait de même, et régnait florissant, lorsque j'habiterai avec les verres, et que mon pauvre nom sera banni du royaume, moins Patience, cette lettre que je vous avais chargée d'écrire est-elle envoyée ? Patience moins Non, Madame Patience remet la lettre à Catherine Catherine moins Monsieur, je vous prie humblement de remettre cette lettre au roi, mon Seigneur Capucieux moins Très volontiers, Madame Catherine moins J.Y. recommande à sa bonté l'image de nos chastes amours, sa jeune fille Que la rosée du ciel tombe sur elle, abondante en bénédiction Je le prie de lui donner une vertueuse éducation Elle est jeune, et d'un caractère noble et modeste, j'espère qu'elle sera bien méritée, je lui demande de l'aimer un peu en considération de sa mère, qui l'a aimée, lui, le ciel sait avec quelle tendresse Ensuite ma seconde et humble prière est que sa majesté prenne quelque pitié de mes femmes désolées, qui ont si longtemps et si fidèlement suivi mes fortunes diverses, il n'y en a pas une seule parmi elles, je puis le déclarer, et je ne voudrais pas mentir à cet instant, qui par sa vertu et par la beauté de son âme, par l'honneur et la décence de sa conduite, ne puisse prétendre à un bon et honnête mari, Fût-ce un noble, et sûrement ceux qui les auront pour épouse seront des maris heureux moins mât Dernière prière est pour mes domestiques Moi ils sont bien pauvres, mais la pauvreté n'a pu les détacher de moi moins qu'il ait leur gage exactement payé, et quelque chose de plus pour se souvenir de moi S'il avait plu au ciel de m'accorder une plus longue vie et quelques moyens de les récompenser, nous ne nous serions pas séparés ainsi moins mon bon Seigneur, au nom de ce que vous aimez le mieux dans ce monde, et si vous désirez chrétiennement le repos des hommes trépassés, soyez l'ami de ces pauvres gens, et pressez le roi de me rendre cette dernière justice Capucieux moins par le ciel, je le ferai, ou puisse-je n'être plus considéré comme un homme Catherine moins je vous remercie, honnête Seigneur Rappelez-moi en toute humilité à sa majesté, dites-lui que ces longs déplaisirs vont s'éloigner de ce monde Dites-lui que je l'ai béni à l'instant de ma mort, car je le ferai moins mes yeux s'obscurcissent Adieu, Seigneur moins Griffith, adieu moins non, pas à vous, patience, vous ne devez pas me quitter encore moins Conduisez-moi à mon lit moins appelé d'autres femmes moins quand je serai morte Chère fille, ayez soin que je sois traité avec honneur, couvrez-moi de fleurs virginals, afin que l'univers sache que je fus une chaste épouse jusqu'à mon tombeau, qu'on m'y dépose après m'avoir embaumé Quoique dépouillé du titre de reine, cependant qu'on m'enterre comme une reine et la fille d'un roi Je n'en peux plus Ils sortent tout conduisant Catherine Fin du quatrième acte Acte cinquième scène et une galerie du palais Gardiner, évêque de Winchester, paraît précédé d'un page qui porte un flambeau Il est rencontré par Sir Thomas Lovell Gardiner moins il est une heure, page, n'est-ce pas ? Le page moins elle vient de sonner Gardiner moins ces heures appartiennent à nos besoins et non à nos plaisirs C'est le temps de réparer la nature par un repos rafraîchissant et il n'est pas fait pour qu'on le perde à des inutilités moins à Bonne nuit, Sir Thomas Où allez-vous si tard ? Lovell moins venez-vous de chez le roi, Milor Gardiner moins oui, Sir Thomas, et je l'ai laissé jouant à la prime avec le duc de sa feuque Lovell moins il faut que je me rende aussi auprès de lui avant son coucher Je prends congé de vous Gardiner moins pas encore, Sir Thomas Lovell De quoi s'agit-il ? Vous paraissez bien pressé S'il n'y a rien là qui vous déplaise trop fort, dites à votre ami un mot de l'affaire qui vous tient éveillé si tard Les affaires qui se promènent la nuit, comme on dit que font les esprits, ont quelque chose de plus inquiétant que celles qui se dépêchent à la clarté du jour Lovell moins Milor, je vous aime et j'ose confier à votre oreille un secret beaucoup plus important que l'affaire qui m'occupe en ce moment La reine est en travail, et, à ce que l'on dit, dans un extrême danger, on craint qu'elle ne meure en accouchant Gardiner moins je fais des vœux sincères pour le fruit qu'elle va mettre au monde, puisse-t-il vivre et avoir d'heureux jours Mais pour l'arbre, Sir Thomas, je voudrais qu'il fût déjà mangé des verres Lovell moins je crois que je pourrais bien vous répondre, Amen Et cependant ma conscience me dit que c'est une bonne créature, et qu'une jolie femme mérite de nous des vœux plus favorables Gardiner moins à Monsieur, Monsieur Moins écoutez-moi, Sir Thomas Vous êtes dans nos principes, je vous connais pour un homme sage et religieux, permettez-moi de vous dire que jamais cela n'ira bien Cela n'ira jamais bien, Sir Thomas Lovell, retenez cela de moi, que grand-mère, Cromwell, les deux bras de cette femme, et elle, ne soient endormis dans leur tombeau Lovell moins savez-vous que vous parlez là des deux plus éminents personnages du royaume Car Cromwell, outre la charge de grand-maître des joyaux de la couronne, vient d'être fait garde des rôles de la chancellerie et secrétaire du roi Il est sur le chemin, et dans l'attente encore de plus grande dignité que le temps accumulera sur sa tête L'archevêque est la main et l'organe du roi Qui osera proférer une syllabe contre lui Gardinez-moi Oui, oui, Sir Thomas, il s'en trouvera qu'ils oseront, et moi-même, je me suis hasardé à déclarer ce que je pense de lui Aujourd'hui même, je puis vous le dire, je crois être parvenu à échauffer les lords du conseil Je sais, et ils le savent aussi, que c'est un archi-hérétique, une peste qui infecte le pays, et ils se sont déterminés à en parler au roi, qui a si bien prêté l'oreille à notre plainte que, déniant prendre en considération dans sa royale prévoyance, les affreux périls que nous avons mis devant ses yeux, il a donné ordre qu'il fût cité demain matin devant le conseil assemblé C'est une plante venimeuse, Sir Thomas, et il faut que nous la déracinions Mais je vous retiens trop longtemps loin de vos affaires Bonne nuit, Sir Thomas L'auvel moins mille bonne nuit, mille or Je reste votre serviteur Sorte Gardinez et son page L'auvel va pour sortir, le roi entre avec le duc de sa feuque Le roi en rit moins moins Charles, je ne joue plus cette nuit, mon esprit n'est point au jeu, vous êtes trop fort pour moi Suffoque moins Sir, jamais je ne vous ai gagné avant ce soir Le roi en rit moins ou fort peu, Charles, et vous ne me gagnerez pas quand mon attention sera à mon jeu Et bien, l'auvel, quelle nouvelle de la reine L'auvel moins je n'ai pu lui remettre moi-même le message dont vous m'avez chargé Mais je me suis acquitté de votre message par une de ces femmes, qui m'a rapporté les remercimes de la reine Dans les termes les plus humbles, elle demande ardemment à votre majesté de prier pour elle Le roi en rit moins que dis-tu ? Ah ! de prier pour elle ? Quoi est-elle dans les douleurs ? L'auvel moins sa dame d'honneur me l'a dit, et m'a ajouté qu'elle souffrait tellement, que chaque douleur était presque une mort Le roi en rit moins hélas, chère femme Suffoque moins que Dieu la délivre heureusement de son fardeau et par un travail facile, pour gré te faille votre majesté du présent d'un héritier Le roi en rit moins il est minuit, Charles, va chercher ton lit, je te prie, et dans tes prières souviens-toi de l'état de la pauvre reine Laisse-moi seul, car cette pensée qui va m'occuper n'aimerait pas la compagnie Suffoque moins je souhaite à votre majesté une bonne nuit, et je n'oublierai pas ma bonne maîtresse dans mes prières Le roi en rit moins bonne nuit, Charles Suffoque sort Entre sœurs Antoine dénie Eh bien, que voulez-vous ? Dénis-moi, sire, j'ai amené mille heures archevêques, comme vous me l'avez commandé Le roi en rit moins à De Cantorberry Dénis-moi, oui, mon bon seigneur Le roi en rit moins cela est vrai moins, où est-il, Dénis ? Dénis-moi, il attend les ordres de votre majesté Le roi en rit moins va, qu'il vienne Dénis-sort L'auvel, à part moins il s'agit sûrement de l'affaire dont l'évêque m'a parlé, je suis venu ici fort à propos Rentre Dénis avec Grand-Mère Le roi en rit moins vidée la galerie A L'auvel qui a l'air de vouloir rester ? Eh bien, ne vous l'ai-je pas dit ? Allons, sortez, qu'est-ce donc ? L'auvel et Dénis-sortent Grand-Mère moins je suis dans la crainte moins pourquoi ses regards sombres Il a son air terrible moins tout ne va pas bien Le roi en rit moins et bien, Milord, vous êtes curieux de savoir pourquoi je vous ai envoyé chercher Grand-Mère moins c'est mon devoir d'être aux ordres de votre majesté Le roi en rit moins je vous prie, levez-vous, mon cher et honnête Lord de Cantorberry Venez, il faut que nous fassions un tour ensemble, j'ai des nouvelles à vous apprendre Allons, venez, donnez-moi votre main moins à Mon cher Lord, j'ai de la douleur de ce que j'ai à vous dire Et je suis sincèrement affecté d'avoir à vous faire connaître ce qui va s'en suivre J'ai dernièrement, et bien malgré moi, entendu beaucoup de plaintes graves Oui, Milord, des plaintes très graves contre vous Après examen, elles nous ont déterminé, nous est notre conseil, à vous faire comparaître ce matin devant nous Et je sais que vous ne pouvez vous disculper assez complètement, pour que, durant la procédure à laquelle donneront lieu ces charges sur lesquelles vous serez interrogés, vous ne soyez pas obligés, appelant la patience à votre aide, de faire votre demeure à la tour Vous ayant pour confrère dans notre conseil, il convient que nous procédions ainsi, autrement nul témoin n'oserait se produire contre vous Grand-mère moins je remercie humblement votre majesté, et je saisirai, avec une véritable joie, cette occasion favorable d'être vannée à fond, en telle sorte que le son et le grain se séparent entièrement, car je sais que personne autant que moi, pauvre homme, n'est en but au discours de la calomnie Le roi Henri moins lève-toi, bon Cantor Berry Ta fidélité, ton intégrité, ont jeté des racines en nous, en ton ami moins donne-moi ta main, lève-toi moins je te prie, continuons de marcher moins mais, par Notre-Dame, quelle espèce d'homme êtes-vous donc ? Je m'attendais, Milor, que vous me demanderiez de prendre la peine de confronter moi-même vos accusateurs et vous, et de vous laisser vous défendre sans aller en prison Grand-mère moins redoutée Seigneur, l'appui sur lequel je me fonde, c'est ma loyauté et ma probité Si elles viennent à me manquer avec mes ennemis, je me réjouirai de ma chute, ne m'estimant plus moi-même dès que je ne posséderai plus ces vertus moins je ne redoute rien de ce qu'on peut avancer contre moi Le roi Henri moins ne savez-vous donc pas quelle est votre position dans le monde et avec tout le monde ? Vos ennemis sont nombreux, et ce ne sont pas de petits personnages, leurs trames secrètes doivent être en proportion de leur force et de leur pouvoir, et la justice, la bonté d'une cause, n'emportent pas toujours un arrêt tel qu'on le leur doit Ne savez-vous pas avec quelle facilité des hommes corrompus peuvent se procurer des misérables corrompus comme elles pour prêter serment contre vous ? Ces exemples se sont vus Vous avez à lutter contre des adversaires puissants et contre des haines aussi puissantes Vous imaginez-vous avoir meilleure fortune contre des témoins parjures, que ne l'eut votre maître, dont vous êtes le ministre, lorsqu'il vivait ici-bas sur cette terre criminelle ? Allez, allez, vous prenez un précipice affreux pour un fossé qu'on peut franchir sans danger, et vous courez au-devant de votre ruine Grand-mère moins que Dieu et votre majesté protègent donc mon innocence, ou je tomberai dans le piège dressé sous mes pas Le roi en rit moins soyez tranquilles, ils ne peuvent remporter sur vous qu'autant que je le leur permettrai Prenez donc courage et songez à comparaître ce matin devant eux S'il arriva que leurs accusations soient de nature à vous faire conduire en prison, ne manquez pas de vous en défendre par les meilleures raisons possibles, et avec toute la chaleur que pourra vous inspirer la circonstance Si vos représentations sont inutiles, donnez-leur cet anneau, et alors, formez devant eux appel à nous Voyez, il pleure cet excellent homme Il est honnête, sur mon honneur Sainte Mère de Dieu Je jure qu'il a un cœur fidèle, et qu'il n'y a pas une plus belle âme dans tout mon royaume Allez, et faites ce que je vous ai recommandé Sors, grand-mère Ses larmes ont étouffé sa voix Entre une vieille dame Un des gentils hommes, derrière le théâtre Moins revenez sur vos pas Que voulez-vous ? La vieille dame, moins je ne retourne point sur mes pas La nouvelle que j'apporte rend ma hardiesse convenable Que les bons anges volent sur la tête royale, et ombragent ta personne de leurs saintes ailes Le roi Henri, moins je lis déjà dans tes yeux le message que tu viens m'apporter La reine est-elle délivrée ? Dis oui, et d'un garçon La vieille dame, moins oui, oui, mon souverain, et d'un charmant garçon Que le Dieu du ciel la bénisse à présent et toujours C'est une fille qui promet des garçons pour la suite Sire, la reine désire votre visite, et que vous veniez faire connaissance avec cette étrangère Elle vous ressemble, comme une cerise à une cerise Le roi Henri, moins l'auvel Entre l'auvel L'auvel, moins sire Le roi Henri, moins donnez-lui sans marre Je vais aller voir la reine Sors le roi La vieille dame, moins sans marre Par cette lumière, j'en veux davantage Ce cadeau est bon pour un valet, j'en aurai davantage, ou je lui en ferai la honte Est-ce là payer le compliment que je lui ai fait, que sa fille lui ressemblait J'en aurai davantage, ou je dirai le contraire, et tout à l'heure, tandis que le fer est chaud, je veux en avoir raison Ils sortent Scène 2 Un vestibule précédant la salle du conseil Un huissier de service, des valets, entre grand-mère Grand-mère Moi j'espère que je ne suis pas en retard, et cependant le gentilhomme qui m'a été envoyé de la part du conseil m'a prié de faire la plus grande diligence, moins tout fermé Que veut dire ceci, moins Ola Qui est ici de garde Sûrement, je suis connu de vous L'huissier moins Oui, Milor, et cependant je ne peux vous laisser entrer Grand-mère moins Pourquoi L'huissier moins Il faut que votre grâce attende qu'on l'appelle Entre le docteur Batz, médecin du roi Grand-mère, à l'huissier moins Soie Butte-moi, c'est un méchant tour qu'on veut lui faire Je suis bien aise d'avoir passé si à propos, le roi en sera instruit à l'heure même Sors Batz Grand-mère, à part moins c'est Batz, le médecin du roi Avec quel sérieux il attachait ses regards sur moi en passant Dieu veuille que ce ne fût pas pour sonder toute la profondeur de ma disgrâce, moins ceci a été arrangé à dessein, par quelques-uns de mes ennemis, pour me faire outrage Dieu veuille changer leur cœur Je n'ai jamais en rien mérité leur haine S'il en était autrement, ils devraient rougir de me faire ainsi attendre à la porte, un de leurs collègues au conseil, parmi les pages, les valaises et la livrée Mais il faut se soumettre à leur volonté, et j'attendrai avec patience Le roi et Batz paraissent à une fenêtre Butte-moi, je vais montrer à votre majesté une des plus étranges choses Le roi en rit moins qu'est-ce que c'est, Batz Butte-moi, j'imagine que votre majesté a vu cela fort souvent Le roi en rit moins par ma tête, dites-moi donc de quel côté Butte-moi là-bas, mon prince, voyez-le au rang où l'on vient de faire monter sa grâce de Cantorberry, qui tient sa cour à la porte, parmi les suivants, les pages et les valais de pied Le roi en rit moins à C'est lui, en vérité Quoi ? Est-ce là l'honneur qu'ils se rendent les uns aux autres ? Fort bien Il y a heureusement quelqu'un au-dessus de tout Tout moins je croyais qu'il y aurait eu entre eux assez d'honnêteté réciproque, de politesse au moins, pour ne pas souffrir qu'un homme de son rang, et si avant dans nos bonnes grâces, demeura à faire le pied de grue en attendant le bon plaisir de leur signe au ris, et à la porte encore comme un messager chargé de paquets Par Sainte-Marie Bats, il y a ici de la méchanceté Moins laissons-les et fermons le rideau, nous en entendrons davantage dans un moment Entre le lord chancelier, le duc de Saffoch, le comte de Suré, le lord chambelan, Gardinet et Cromwell Le chancelier se place au haut bout de la table du conseil, à la gauche, reste un siège vide au-dessus de lui, comme pour être occupé par l'archevêque de Cantorberry Les autres se placent en ordre de chaque côté Cromwell se met au bas bout de la table, en qualité de secrétaire Le chancelier moins maître greffier, appelé l'affaire qui tient le conseil assemblé Cromwell moins sous le bon plaisir de vos signes au ris, la principale cause est celle qui concerne sa grâce l'archevêque de Cantorberry Gardinet moins en a-t-il été informé Cromwell moins oui Norfolk moins qui est présent L'huissier moins là-dehors, mes nobles lords Gardinet moins oui L'huissier moins millors archevêques, il y a une demi-heure qui l'attend vos ordres Le chancelier moins faites-le entrer L'huissier, à l'archevêque moins votre grâce peut entrer à présent Grand-mère entrez s'approche de la table du conseil Le chancelier moins mon bon lords archevêques, je suis sincèrement affligé de siéger ici dans ce conseil et de voir ce siège vacant Mais nous sommes tous des hommes, fragiles de notre nature, et par le seul fait de la chair, il y en a bien peu qui soient des anges C'est par une suite de cette fragilité et d'un défaut de sagesse que vous, qui étiez l'homme fait pour nous donner des leçons Vous vous êtes égarés vous-même dans votre conduite, et assez grièvement, d'abord contre le roi, ensuite contre ses lois, en remplissant tout le royaume, et par vos enseignements et par ceux de vos chapelains, car nous en sommes informés, d'opinions nouvelles, hétérodoxes et dangereuses qui sont des hérésies, et qui, si elles ne sont pas réformées, pourraient devenir Pernicieuses Gardiner moins et cette réforme doit être pronte, mais noble lors, car ceux qui façonnant un cheval fougueux ne prétendent pas l'adoucir et le dresser en le menant à la main, mais ils entravent sa bouche d'un mors inflexible, et le chassiant de l'éperon jusqu'à ce qu'il obéisse au manège Si nous souffrons par notre mollesse et par une puérile pitié, pour l'honneur d'un seul homme, que ce mal contagieux s'établisse, adieu tous les remèdes, et qu'elles en seront les conséquences Des secousses, des bouleversements, et l'infection générale du royaume, comme dernièrement nos voisins de la Haute-Allemagne nous en ont donné à leur dépens un exemple dont le déplorable souvenir est encore tout frais dans notre mémoire Grand-mère moins mais bon lors, jusqu'ici pendant tout le cours de ma vie et de mes fonctions, j'ai travaillé, et non sans une grande application, à diriger mes enseignements et la marche ferme de mon autorité, Dans une route sûre et uniforme dont le but a toujours été d'aller au bien, et il n'y a pas un homme au monde, je le dis avec un cœur sincère, Milor, qui aborde plus que moi et qui, soit dans l'intérieur de sa conscience, soit dans l'administration de sa place, repousse plus que je ne le Faits, les perturbateurs de la paix publique Je prie le ciel que le roi ne rencontre jamais un cœur moins rempli de fidélité Les hommes qui se nourrissent d'envie et d'une perfide malice, osent mordre les meilleurs Je demande instamment à vos signos risqueux, dans cette cause, mes accusateurs, quels qu'ils soient, me soient opposés face à face, et qu'ils articulent librement leurs accusations contre moi Suffoque moins et Milor, cela ne se peut pas Vous êtes membre du conseil, repoussé par cette dignité, nul homme n'oserait se porter votre accusateur Gardinez-moi Milor, comme nous avons des affaires plus importantes, nous abrégerons avec vous L'intention de sa majesté et notre avis unanime est que, pour mieux approfondir votre procès, on vous fasse conduire de ce pas à la tour Là, redevenant homme privé, vous verrez plusieurs personnes vous accuser sans crainte, de plus de choses, j'en ai peur, que vous n'êtes en état d'en repousser Grand-mère Moira Grand-mère Moira Mon bon Lord Winchester, je vous rends grâce, vous fûtes toujours un excellent ami Si votre avis passe, je trouverai en vous un juge et un témoin, tant vous êtes miséricordieux Je vois votre but, c'est ma perte La charité, la douceur, Milor, si et mieux à un homme d'église que l'ambition Cherchez à ramener par la modération les âmes égarées, n'en rebutez aucune moins Faites peser sur ma patience tout ce que vous pourrez, je me justifierai, j'en fais aussi peu de doute que vous vous faites peu de conscience de commettre chaque jour l'injustice Je pourrais en dire davantage, mais le respect que je porte à votre état m'oblige à me modérer Gardinez-moi Milor, Milor, vous êtes un sectaire, voilà la pure vérité Le phare brillant dont vous vous colorez ne laisse apercevoir à ceux qui savent vous démêler que des maux et de la faiblesse Cromwell-Milor de Winchester, permettez-moi de vous le dire, vous êtes un peu trop durs, des hommes d'un si noble caractère, fût-il tombé en faute, devraient trouver du respect pour ceux qui l'ont été C'est une cruauté que de surcharger un homme qui tombe Gardinez-moi cher maître greffier, j'en demande pardon à votre honneur, vous êtes, de tous ceux qui s'asseyent à cette table, celui à qui il est le moins permis de parler ainsi Cromwell-Milor, pourquoi, Milor ? Gardinez-moi ne vous connais-je pas pour un fauteur de cette nouvelle secte Vous n'êtes pas pur Cromwell-Milor Gardinez-moi non, vous n'êtes pas pur, vous dis-je Cromwell-Milor Plus à Dieu que vous fussiez la moitié aussi honnête Vous verriez s'élever autour de vous les prières des hommes et non leur crainte Gardinez-moi je me souviendrai de l'audace de ce propos Cromwell-Milor Comme il vous plaira Souvenez-vous aussi de l'audace de votre conduite Le chancelier-Moin s'en est trop Contenez-vous, Milor, n'avez-vous pas de honte Gardinez-moi j'ai fini Cromwell-Moin et moi aussi Le chancelier-Moin quand à vous, Milor, il est arrêté, à ce qu'il me paraît, par toutes les voies, que vous serez sur le champ conduit prisonnier à la tour, pour y rester jusqu'à ce qu'on vous fasse connaître le bon plaisir du roi A moins n'êtes-vous pas tout de cet avis, Milor ? Tout moins c'est notre avis Cromwell-Moin est-il donc point d'autre moyen d'obtenir miséricorde que d'être conduit à la tour, Milor ? Gardinez-moi quel autre voudriez-vous attendre ? Vous êtes étrangement fatigant Qu'on fasse venir ici un homme de la garde Entre un garde Cromwell-Moin pour moi Faut-il donc que j'y sois conduit comme un traître ? Gardinez, au garde-moi on vous le consigne pour le conduire sûrement à la tour Cromwell-Moin arrêté, mes bons lords, j'ai encore un mot à vous dire Jetez les yeux ici, Milor Par la vertu de cet anneau, j'arrache ma cause des serres d'hommes cruels, et je la remets dans les mains d'un beaucoup plus noble juge, dans celle du roi mon maître Le chancelier-Moin c'est l'anneau du roi Suré-Moin ce n'est pas un anneau contrefait Suffoque-Moin c'est vraiment l'anneau royal, par le ciel Je vous l'ai dit à tous, lorsque nous avons mis en mouvement cette dangereuse pierre, qu'elle retomberait sur nos têtes Norfolk-Moin croyez-vous, Milor, que le roi souffre qu'on blesse seulement le petit doigt de cet homme Le chancelier-Moin c'est maintenant trop certain, et combien sa vie ne lui est-elle pas précieuse Je voudrais bien être tiré de ce pas Cromwell-Moin en cherchant à recueillir les propos et les informations Contre cet homme dont la probité ne peut avoir d'ennemi que le diable et ses disciples Le cœur me disait que vous allumiez le feu qui brûle, maintenant songez à vous Entre le roi qui lance sur eux un regard irrité, il prend sa place Gardiner moins redouté souverain, combien nous devons tous les jours rendre de grâce au ciel Qui nous a donné un prince non seulement si bon et si sage, mais encore si religieux Un roi qui, en toute obéissance, fait de l'Église le soin principal de sa gloire Et qui, pour fortifier ce pieux devoir, vient, par un tendre respect, assister de sa personne royale Au jugement de la cause qui s'agit entre elle et ce grand coupable Le roi Henri-Moin évêque de Winchester, vous fûtes toujours excellents pour les compliments improvisés Mais sachez que je ne viens point ici aujourd'hui pour m'entendre adresser ces fléteries en face Elles sont trop basses et trop transparentes pour cacher les actions qui m'offensant Ne pouvant atteindre jusqu'à moi, vous faites le chien couchant Et vous espérez me gagner par des mouvements de langue Mais de quelque façon que vous vous y preniez avec moi Je suis certain d'une chose, c'est que vous êtes d'un naturel cruel et sanguinaire moins moins, à grand-mère Hommes de bien, asseyez-vous à votre place À présent, voyons si le plus fier d'entre eux, le plus hardi, remuera seulement contre vous le bout du doigt Par tout ce qu'il y a de plus sacré, il vaudrait mieux pour lui mourir de misère Que d'avoir seulement un instant la pensée que cette place ne soit pas faite pour vous Surez-moi s'il plaisait à votre majesté Le roi Henri-Moin non, monsieur, il ne me plaît pas J'avais cru que je possédais dans mon conseil des hommes de quelque sagesse et de quelque jugement Mais je n'en trouve pas un Était-il sage et décent, l'or, de laisser cet homme, cet homme de bien Il en est peu parmi vous qui mérite ce titre, cet homme d'honneur Attendre comme un gredin de valet à la porte de la chambre, lui votre égal Et quoi ? Quel long est-ce là ? Ma commission vous ordonnait et elle de vous oublier jusqu'à cet excès Je vous ai donné pouvoir de procéder envers lui comme envers un membre du conseil Et non pas comme envers un valet de pied Il est quelques hommes parmi vous, je le vois, qui, bien plus animés par la haine que par un sentiment d'intégrité Ne demanderait pas mieux que de le juger à la dernière rigueur s'il en avait la faculté Que vous n'aurez jamais tant que je respirerai Le chancelier moins votre grâce veut elle bien permettre Mon très redouté souverain, que ma voix vous présente notre excuse à tous Si l'on avait proposé son emprisonnement, c'était, s'il est quelque bonne fois dans le cœur des hommes, c'était beaucoup plus tôt pour sa justification et pour faire éclater publiquement son innocence, que par aucun dessein de lui nuire, j'en réponds du moins pour moi Le roi en rit moins bien, bien moins allons, Milor, respectez-le Recevez-le parmi vous, pensez bien de lui, soyez bien pour lui, il en est digne J'irai même jusqu'à dire sur son compte que si un roi peut être redevable à son sujet, je le suis, moi, envers lui pour son attachement et ses services Ne venez plus me tourmenter, mais embrassez le tout, soyez amis, ou ce serait une honte, Milor moins Milor de Cantorberry, j'ai à vous présenter une requête que vous ne devez pas rejeter Il y a ici une belle jeune fille qui n'a pas encore reçu le baptême, il faut que vous soyez son père spirituel, et que vous répondiez pour elle Grand-mère moins le plus grand monarque aujourd'hui existant se glorifierait de cet honneur, comment puis-je le mériter, moi, qui ne suis qu'un de vos obscurs et humbles sujets Le roi en rit moins, allons, allons, Milor, je vois que vous voudriez bien vous épargner les cuillères douze Vous aurez avec vous deux nobles compagnes, la vieille duchesse de Norfolk et la marquise de Dorcite, vous plaisez-le pour commère, moi, encore une fois, Milor de Winchester, je vous enjoins d'embrasser et d'aimer cet homme Note douze, retour, l'usage était de faire présent à l'enfant qu'on tenait sur les fonds de baptême de cuillères dorées, qu'on appelait les cuillères des apôtres Les gens magnifiques en donnaient douze sur chacune dès qu'elles étaient la figure d'un apôtre De moins généreux se réduisaient aux quatre évangélistes Quand on n'en donnait qu'une, elle était consacrée au patron de l'enfant Gardinez-moi du cœur le plus sincère et avec l'amour d'un frère Grand-mère moins que le ciel me soit témoin combien cette assurance de votre part mes chers Le roi Henri moins homme vertueux, ses larmes de joie montrent l'honnêteté de ton cœur Je vois la confirmation de ce que dit de toi la Commune Voix, faites un mauvais tour à Milor de Cantorberry et il sera votre ami pour toujours Allons, Milor, nous gaspillons ici le temps, il me tarde de voir cette petite fête chrétienne Restez unis, l'or, comme je viens de vous unir, ma puissance en sera plus forte et vous en serez plus honorés Tous sortent Scène 3 La cour du palais Bruit et tumulte derrière le théâtre Entre le portier avec son valet Le portier moins je vais bien vous faire cesser ce vacarme tout à l'heure, canaille Prenez-vous la cour du palais pour Paris Gardenne 13 Allez, malotru, allez brailler ailleurs Note 13 Retour Paris Gardenne était le nom de la reine aux ours Une voix, derrière le théâtre moins mon bon monsieur le portier, j'appartiens à la charcuterie Le portier moins appartient à la potence et va te faire pendre, coquin Est-ce ici une place pour beugler ainsi ? Apportez-moi une douzaine de bâtons de pommiers sauvages et des plus forts, ceux-ci ne sont pour eux que des badines moins je vous étrierai la tête Ah ! Vous voulez voir des baptêmes ? Croyez-vous trouver ici de la bière et des gâteaux, brutaux que vous êtes ? Le valet moins je vous prie, monsieur, prenez patience Il est aussi impossible, à moins de balayer la porte avec du canon, de les renvoyer, que de les faire dormir le matin du premier jour de mai, ce qu'on ne verra jamais Autant vaudrait entreprendre de reculer Saint Paul que de les faire bouger Le portier moins puisses-tu être pendu ? Comment sont-ils entrés ? Le valet moins hélas Je n'en sais rien Comment le flot de la marée a entre-t-il ? Autant qu'un robuste gourdin de quatre pieds, vous voyez ce qui m'en reste, a pu distribuer de coups, je n'ai pas été à l'épargne, je vous jure Le portier moins vous n'avez rien fait Le valet moins je ne suis pas Samson, ni Sorgue XIV, ni Colbran, pour les faux chers devant moi Mais si j'en ai ménagé aucun qui eut une tête à frapper, jeune ou vieux, mâle ou femelle, cocu ou faiseur de cocu, que je ne goûte jamais de bœuf Et je ne voudrais pas manger de la vache, Dieu l'est en sa garde Une voix derrière le théâtre moins entendez-vous, monsieur le portier Le portier moins je vais être à toi tout à l'heure, monsieur le saut moins moins, au valet Tiens la porte fermée, coquin Le valet moins comment voulez-vous que je fasse Le portier moins ce que je veux que vous fassiez Que vous les renversiez par douzaines à grands coups de bâton Est-ce ici la plaine de Morefield, pour y venir passer en revue ? Où avons-nous quelques sauvages indiens, faits d'une singulière façon quinze, et récemment arrivés à la cour, pour que les femmes nous assiègent ainsi ? Bon Dieu ! Que de germes de fornication à cette porte ? Sur ma conscience chrétienne, ce seul baptême en engendrera mille, et l'on trouvera ici le père et le parrain, et le tout ensemble Note quatorze, retour, Sir Guy de Warwick, chevalier célèbre dans les anciennes romaines seas, par qui fut tué, à Winchester, le géant danois Colbran Note quinze, retour, with the great tool Le valet moins il y en aura que plus de cuillères, mon maître moins il y a là, assez près de la porte, un kidam qui, à sa face, doit être un brûlot seize, car, sur ma conscience, vingt des jours de la canicule brûle sur son nez, tous ceux qui sont autour de lui sont placés sous la ligne, ils n'ont pas besoin d'autre punition Je vous ai attrapé trois fois ce dragon flamboyant sur la tête, et trois fois son nez a fait une décharge contre moi, il se tient là comme un mortier, pour nous bombarder Il avait près de lui la femme d'un revendeur de menu friperie, qui criait contre moi jusqu'à ce qu'enfin son écuel piqué dix-sept a sauté de sa tête, en punition de ce qu'elle allumait une telle combustion dans l'état J'avais manqué une fois le météore, et attrapé cette femme, qui s'est mise à crier, à moi, gourdin Tout aussitôt j'ai vu de loin venir à son secours, le bâton au point, quarante drôles, l'espérance du strand, où elle loge, ils sont venus pour fondre sur moi J'ai tenu bon et défendu mon terrain, ensuite ils en sont venus, avec moi, au coup de manche à balai, je les ai encore défiés, lorsque tout à coup une file de jeunes garçons retranchés derrière eux, déterminés garnement, m'ont administré une telle grêle de cailloux, que j'ai été fort content de retirer mon honneur en dedans, et de Leur laisser emporter l'ouvrage Je crois, ma foi, que le diable était de leur bande Le portier moins ce sont tous ces jeunes vauriens qui, tenant au spectacle, où ils se battent à coups de pommes mordues, et que nul autre auditoire ne peut endurer que la tribulation de Tower Hill, ou les habitants de Limaos XVIII, leurs chers confrères Jean est envoyé quelques-uns in limbo patrum, c'est là qu'ils pourront bien chômer ces trois jours de fête, outre le petit régal du fouet qui viendra après Note XVI, retour, à brasier Brasier veut dire un brasier, et un homme qui travaille Il a fallu, pour donner quelque sens à la plaisanterie, s'écarter un peu du sens littéral du mot Note XVII, retour, bonnet piqué, ayant apparemment la forme d'une écuelle Note XVIII, retour, on croit que la tribulation de Tower Hill était le nom d'une assemblée de puritains Quant à Limaos, c'est le quartier qu'habitaient les fournisseurs des différents objets nécessaires pour l'équipement des vaisseaux, comme ils employaient des ouvriers de différents pays, et de religions diverses, dans les temps de querelles religieuses, ce quartier était renommé pour la turbulence de ses habitants Entre le lor chambélant Le chambélant moins merci de moi, quelle multitude ici Elle grossit à chaque instant, ils accourent de tous côtés, comme si nous teignions une foire Où sont donc ces portiers ? Ces fainéants coquins, moins moins, aux portiers Vous avez fait là un beau tour ? Voilà une brillante assemblée, moins sont cela tous vos fidèles amis des faubourgs Il nous restera beaucoup de place, vraiment, pour les dames, lorsqu'elles vont passer en revenant du baptême Le portier moins avec la permission de votre honneur Nous ne sommes que des hommes, et tout ce que peuvent faire, sans être mis en pièce, des hommes en si petit nombre que nous le sommes, nous l'avons fait Une armée entière ne les contiendrait pas Le chambélant moins sur ma vie, si le roi m'en fait reproche, je vous chasse tous sur l'heure, et je vous impose de plus une bonne amende pour votre négligence Vous êtes des coquins de paresseux qui demeurez occupés aux bouteilles, tandis que vous devriez être à votre service Moins écoutés, les trompettes sonnent Les voilà déjà de retour de la cérémonie Moins allons, fendez-moi la presse, et forcez un passage pour laisser défiler librement le cortège, ou je vous trouverai une prison pour vous y divertir une couple de mois Le portier moins fait place pour la princesse Le valet moins vous, grand Vaurien, serrez-vous, ou je vous caresserai la tête Le portier moins vous, l'habit de Camelot, à bas des barrières, ou je vous empalerai sur les pieux Ils sortent Scène 4 Le palais Entre des trompettes, sonnant de leurs instruments, suivent deux aldermen, le lormer, Garté, grand-mère, le duc de Norfolk, avec son bâton de maréchal, deux nobles qui portent deux grandes coupes à pied, pour les présents du baptême Ensuite quatre nobles soutenant un dé sous lequel est la duchesse de Norfolk, marraine, tenant l'enfant richement enveloppé d'une menthe, une dame lui porte la robe Suivent la marquise de Dorsay, l'autre marraine, et des dames Tout le cortège passe en cérémonie autour du théâtre, et Garté, élève la voix Garté moins ciel, dans ta bonté infinie, accorde une vie prospère, longue et toujours heureuse, à la haute et puissante princesse d'Angleterre, Elisabeth Fanfare Le roi en rit avec sa suite Grand-mère, s'agenouillant moins voici la prière que nous adressons à Dieu, mes deux nobles compagnes et moi, pour votre royale majesté, et pour notre bonne reine Que toutes les cancellations, toutes les joies que le ciel ait jamais placé dans les enfants pour le bonheur de leurs parents, se répandent à chaque instant sur vous dans la personne de cette gracieuse princesse Le roi Henri moins je vous remercie, mon bon Lord Archevêque moins quel est le nom de l'enfant Grand-mère moins Elisabeth le roi Henri, à grand-mère moins levez-vous, Lord moins moins, Il baisse l'enfant Dans ce baiser reçois ma bénédiction Que Dieu te protège Je remets ta vie en ses mains Grand-mère moins, Amen Le roi Henri moins mes nobles commères, vous avez été trop prodigue Je vous en remercie de tout mon cœur, et cette jeune lady vous en remerciera aussi, dès qu'elle saura assez d'anglais pour cela Grand-mère moins, écoutez-moi, sire, car c'est le ciel qui m'ordonne de parler, et que personne ne prenne pour flatterie les paroles que je vais prononcer L'événement en justifiera la vérité moins cette royale enfant, que le ciel veille toujours autour d'elle, quoique encore au berceau, promet déjà à ce pays mille et mille bénédictions que le temps fera éclore Elle sera, mais peu d'hommes vivants aujourd'hui pourront contempler ses grandes qualités, un modèle pour tous les princes et contemporains, et pour ceux qui leur succéderont Jamais Shéba ne rechercha avec tant d'ardeur la sagesse et l'aimable vertu, que le fera cette âme pure Toutes les grâces souveraines qui concourent à former un être aussi auguste, avec toutes les vertus qui suivent les bons princes, seront doublées dans sa personne Elle sera nourrie dans la vérité, les saintes et célestes pensées seront ses guides, elle sera chérie et redoutée, son peuple la bénira, ses ennemis trembleront devant elle comme un champ d'épis battus, et inclineront leur front dans la tristesse Le bien va croître et prospérer avec elle, sous son règne tout homme mangera en sûreté, sous l'ombrage de sa vigne, les fruits qu'il aura plantées, et chantera à tous ses voisins les joyeux chants de la paix Dieu sera vraiment connue, et ceux qui l'entoureront seront instruits par elle dans les voies droites de l'honneur, et c'est de là qu'ils tireront leur grandeur, et non de la noblesse du sang et des aïeux moins Et cette paix fortunée ne s'éteindra pas avec elle Mais, ainsi qu'après la mort de l'oiseau merveilleux, le phénix toujours vierge, ses cendres lui créent un héritier, aussi beau, aussi admirable que lui De même, lorsqu'il plaira au ciel de l'appeler à lui dans cette vallée de ténèbres, elle transmettra ses dons et son bonheur à un successeur, qui, renaissant des cendres sacrées de sa gloire, égale à elle en renommée, s'élèvera comme un astre, et se fixera dans la même sphère La paix, l'abondance, l'amour, la vérité et le respect qui auront été le cortège de cet enfant choisi se placeront auprès de son successeur et s'attacheront à lui comme la vigne La gloire et la renommée de son nom se répandront et fondront de nouvelles nations partout où le brillant soleil des cieux porte sa lumière Moins il fleurira, et, comme un cèdre des montagnes, il étendra ses rameaux sur toutes les plaines d'alentour Moins les enfants de nos enfants verront ces choses et béniront le ciel Le roi Henri-Tu nous annonce des prodiges Grand-mère Moins elle arrivera pour le bonheur de l'Angleterre à un âge avancé, une multitude de jours la verront régner, et il ne s'en écoulera pas un seul qui ne soit couronné par quelque action mémorable Hélas ! Plus à Dieu que je ne vise pas plus loin, mais elle doit mourir, il le faut, il faut que les anges la possèdent à leur tour Toujours vierge elle rentrera dans la terre comme un lit sans tâche, et l'univers sera dans le deuil Le roi Henri-Olor-Archevêque C'est par toi que je viens de commencer d'exister, jamais avant la naissance de cet heureux enfant, je n'avais encore possédé aucun bien Ces oracles consolants m'ont tellement charmé, que, lorsque je serai dans les cieux, je serai encore jaloux de contempler ce que fait cet enfant sur la terre, et que je bénirai l'auteur de mon être Moins je vous remercie tout moins je vous ai de grandes obligations, à vous, l'or mère, et à vos dignes adjoints J'ai reçu beaucoup d'honneur de votre présence, et vous me trouverez reconnaissant Moins l'or, remettez-vous en marche moins vous devez tout votre visite à la reine qui vous doit des remercimes, si elle ne vous voyait, elle en serait malade Que dans ce jour nul ne pense qu'il ait aucune affaire à son logis, tous resteront avec moi Ce petit enfant fait de ce jour un jour de fête Tous sortent Épilogue, il y a dix à parier contre un que cette pièce ne plaira pas à tous ceux qui sont ici Quelques-uns viennent pour prendre leurs aises, et dormir pendant un acte ou deux, mais ceux-là nous les aurons, gens et peur, réveillés en sursaut par le bruit de nos trompettes Il est donc clair qu'ils diront, cela ne vaut rien, d'autres viennent pour entendre des railleries amères sur tout le monde, et crier, cela est ingénieux, ce que nous n'avons pas fait non plus En sorte que, je le crains fort, tout le bien que nous devons espérer d'entendre dire de cette pièce aujourd'hui dépend uniquement de la disposition compatissante des femmes vertueuses, car nous leur en avons montré une de ce caractère Si elles sourient, et disent la pièce ira bien, je sais qu'avant peu nous aurons pour nous ce qu'il y a de mieux en homme, car il faut bien du malheur pour qu'ils s'obstinent à blâmer, lorsque leur belle leur commande d'applaudir Fin du cinquième et dernier acte Asterisk, 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 end of the project Gutenberg e-book, en reel 8, asterisk, 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 updated editions will replace the previous ones, all editions will be renamed Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty Special rule, set force in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark Project Gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution Start, full license The full project Gutenberg license Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial License available with this file or online at 3w.gutenberg.org Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset for sin paragraph 1.e.8 1.b.project Gutenberg is a registered trademark It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement « There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agrément. » 6 paragraph 1. C below « There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agrément and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. » 6 paragraph 1. E below 1. C « The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. » « Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. » « If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. » « Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agrément for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. » « We comply with the terms of this agrément by keeping this work in the same format with ETS attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. » « Un point D » « The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. » « The copyright laws in most countries are in most countries are in a constant state of change. » « Besides the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agrément before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. » « The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. » « Un point D » « Unless you have removed all references to Project Gutenberg, un point E.1. » « Allo in sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work. » « Any work on which the phrase Project Gutenberg appears or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. » « You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. » « If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. » « Un point E.2. » « An individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. » « The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. » « Re-distributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraph 5.E.8 or « 1.E.9.1.1.3.1 ». « If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with but paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. » Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4 Don't unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol mark commercial. 1.5 Don't copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.1.1 With active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol mark commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol mark commercial license as specified in paragraph 1.1.1.1.1.2.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already used to calculate your application. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each that we should prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment should be provided by a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is baroblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. Royalty payment should be provided that you must request 같은 referral documents you must require such a user to return or destroy all copy of those works possessed in a physical medium and discontinue the needs of kinds of принätétary Other copy of Project Gutenberg symbol marque Commercial Works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque Commercial Works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Work or Group of Works on different terms then are set for sin disagreement, You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque Commercial Trademark. Contact the Foundation à set for sin section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg Volunteers and Employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and prove it works not protected by US Copyright Law in creating the Project Gutenberg symbol marque Commercial Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disc or other medium, a computer virus, or computer coded damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque Commercial Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque Commercial Electronic Work Under Disagrément, Disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 1.f.2 You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.f.3. 1.f.3 You agree that the foundation, the trademark of any, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. 2.f.3 If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. 3.f.3 If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. 4.f.3 If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.f.3, this work is provided to you is with no other warranties of any kinder, express or a plea, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. 2.f.4 If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 2.f.4 The invalidity or renforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. 2.f.1 Distribution of this or any project Gutenberg symbol mark commercial work, b. Altration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol mark commercial work, and c. Any defect to cause. Section 2. Information about the mission of project Gutenberg symbol mark commercial project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form readable by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3. Education Corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The foundation S.E.I.N. or Federal Tax Identification Number is 64-6-221-541. Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. Federal Laws and your status laws. The foundation S.E.Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U.84 116, 801, 596 et 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the foundation S.Website and official page at www.gutenberg.org. Slash contact section 4. Information about the donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive. Without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. slash donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. Please check the project Gutenberg web page for current donations, methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org slash donate. Section 5 Général Information Général Information Général Information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Prof. Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years and produced and distributed Project Gutenberg Project Gutenberg Symbol Marque Commercial E-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque Commercial E-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notices included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper editions. Most people start at our website with H.A.S. the main page and search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Symbol Marque Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to read about new e-books. www.gutenbe Louise www.gutenbe chair www.gutenbe